Bonsoir à tous, deuxième saison, le forum du Parti de la France fait sa rentrée. Beaucoup de choses se sont passées au mois d'août, beaucoup de choses ces cinq derniers jours en réalité. Je pourrais faire une demi-douzaine d'émissions rien que sur cette semaine tellement il y a de choses à dire. Et pour en parler, nous aurons avec nous Thomas Joly, président du Parti de la France. Bonsoir Thomas, merci d'être avec nous. Bonsoir, ravi de vous retrouver Alexandre pour cette deuxième saison des forums du Parti de la France et ravi de retrouver aussi les auditeurs pour cette rentrée, qu'elle soit scolaire, politique, sociale. Et puis ravi aussi d'être ce soir avec le camarade, mon ami Jérôme Bourbon. Et en effet, nous avons ce soir l'immense plaisir de recevoir Jérôme Bourbon, directeur de Rivarol. Bonsoir M. Bourbon. Bonjour à tous. Bonsoir Alexandre, bonsoir Thomas. Merci infiniment d'être avec nous ce soir. Rivarol est au cœur de notre thème puisque nous parlerons de la persécution nationale en plus des actualités. Je tiens à rappeler que ce que nous disons est sous le coup de la loi et que nous saluons d'ailleurs les magistrats qui nous écoutent potentiellement. Le format de l'émission reste inchangé par rapport à l'année dernière. Une heure est consacrée à mes deux invités où je leur pose une quinzaine de questions. Bien sûr, chaque intervenant peut réagir ou répondre à chaque question posée et intervenir sur la prestation de son homologue. Puis une demi-heure sera consacrée à vous, les auditeurs, qui pourraient poser vos propres questions en levant la main. Je tiens à rappeler que les règles sont très simples. Quand on s'exprime, on allume le microphone pour se faire entendre, bien sûr. Quand on termine, on l'éteint afin de limiter tous les bruits parasites et de garantir la meilleure harmonie sonore possible. Vous pourrez retrouver celle-ci en rediffusion le lendemain sur notre chaîne YouTube Le Parti de la France. Chers invités, soyez loquaces. Thomas Jolie, j'aimerais que vous nous éclairiez sur un point qui colle à notre conjoncture d'ailleurs. L'éducation nationale est le premier budget de l'État et il nous manque pour cette rentrée 2022 environ 4000 enseignants. Le nouveau ministre idéologue Papendiaï sera à la hauteur pour gérer cette pénurie, Thomas ? Tout d'abord, on peut constater et déplorer cette pénurie de professeurs, mais il faudrait peut-être aussi chercher pourquoi. Il y a plusieurs raisons, mais évidemment, dans la presse, on va dire, générale, généraliste, on n'aborde surtout pas ce problème. C'est qu'en fait, les jeunes, les étudiants, les gens qui font des études, qui font même des brillantes études parfois, ne veulent pas devenir professeurs parce qu'ils ne veulent pas se retrouver. Parce que vous savez, quand vous avez votre concours de professeurs, c'est un concours national et un peu comme les policiers, c'est-à-dire qu'au début, on se retrouve dans les zones colonisées, les enclaves afro-islamiques où il n'y a pas un Français dans la classe et où on essaie à peu près de sauver sa peau, on se fait insulter à longueur de journée par des Africains ou des gens, des extra-européens, à très bas QI, particulièrement hostiles, particulièrement haineux en général avec les profs blancs et en particulier avec les profs blanches puisque maintenant, le métier d'enseignant est très, très fortement féminisé. Et voilà, ils n'ont pas spécialement envie, pour même pas 2000 euros par mois quand on commence, de se retrouver à 700 ou 800 kilomètres de chez eux dans une classe ou dans une zone absolument infâme, même s'ils ont plein d'idéaux de gauche, de mixité sociale, enfin ça veut dire raciale en gros. Donc évidemment, tous ces jeunes n'ont pas envie de se retrouver là, de se retrouver envoyés au casse-pipe, envoyés au charbon après avoir fait des études. Donc voilà, il y a un désamour parce qu'ils ne veulent pas se retrouver au contact de l'immigration comme dans beaucoup de domaines, mais ça c'est caché. Mais voilà, c'est le problème, je pense, principal. Ensuite, le métier de prof n'est pas spécialement bien payé. Ensuite, il y a aussi ce qu'on enseigne qui peut rebuter les gens à peu près sains d'esprit, mais il faut savoir qu'il y a quand même une grande marge de manœuvre quand on est professeur. Donc effectivement, il y a les programmes, mais quand on est professeur, on n'est pas obligé de faire du zèle en matière d'indigénisme, de wokisme, de discours anti-nationaux, anti-français, anti-identitaires, de réviser l'histoire au profit toujours de l'étranger, ou de l'islam, ou de l'éternoir, enfin je ne sais plus comment on dit, certains disent, bref, vous m'avez compris. Donc voilà, on n'est pas obligé de le faire. Donc les profs qui le font, ils le font de leur plein gré. Donc voilà, il y a des professeurs de gauche militants, des professeurs anti-nationaux, mais on n'est pas obligé de le faire. En revanche, c'est certain que si on dispense un enseignement, on va dire, patriote, national et historiquement objectif, on est regardé d'un mauvais œil. Mais il est toujours possible de ne pas virer dans la propagande, dans le bourrage de crânes. Un certain nombre, beaucoup de professeurs le font, et leurs cours sont neutres politiquement. Voilà. Mais voilà, le manque de professeurs est en fait une dégradation de la profession. L'autorité du professeur n'est plus assurée, n'est même plus défendue par le ministère, par la voie hiérarchique. C'est-à-dire qu'à la moindre incartade, on vous demande, en particulier avec des élèves issus de la diversité, et on vous demande une grande bienveillance. La bienveillance, c'est un mot qu'on entend dans l'éducation nationale de manière très régulière. Donc, il faut avoir une grande bienveillance vis-à-vis de Rachid ou de Mamadou qui vous traite de sale enculé de blanc, ou qui disent qu'il va niquer votre mère. Donc là, il faut de la bienveillance, il faut comprendre ces codes culturels, évidemment. Par contre, il faut être particulièrement impitoyable avec les petites têtes blondes qui pourraient avoir des discours qui vont à l'encontre de l'idéologie dominante, surtout en matière migratoire, je ne vous parle même pas en matière historique. Donc là, par contre, il y a beaucoup moins d'allulgence. Et on a l'immense chance, on voit que vraiment Emmanuel Macron a décidé quand même d'accélérer le processus de destruction nationale en général et en particulier d'éducation nationale, puisqu'on a un ministre qui s'appelle Pape Ndiaye. Bon, voilà, déjà ça, c'est quand même assez fort, mais ça aurait pu être, par exemple, quelqu'un d'origine africaine, mais très attaché aux... Je ne vais pas parler aux valeurs de la République, surtout pas, mais aux valeurs françaises, à la nation française, très reconnaissant de son scène d'assimilation, ce genre de choses, mais pas du tout. Il s'appelle Pape Ndiaye, et en plus, c'est un... Comment ? Il fait l'apologie du wokisme, de l'indigénisme. Donc voilà, on a vraiment mis le loup dans la bergerie. Et d'ailleurs, il l'a déclaré, il a déclaré en gros que, voilà, vous pouvez venir avec des cheveux bleus, ne pas savoir si vous êtes un garçon ou une fille, et que de toute façon, ils apprendraient à combattre le racisme et l'antisémitisme. Donc voilà, là, on est vraiment dans une phase vraiment d'accélération, et c'est une sorte, je pense, de provocation de la part d'Emmanuel Macron d'avoir mis cet énergumène comme ministre de l'Éducation nationale. Mais ceci dit, il hérite, lui aussi également, si on ne peut pas lui reprocher, il hérite en fait d'années, voire de décennies, de dégradation de ce ministère, qui coûte effectivement une fortune aux Français, et pour des résultats de plus en plus catastrophiques. Il n'y a qu'à voir, le niveau de nos élèves est absolument catastrophique, puisqu'on refuse, voilà, là, on touche à l'égalitarisme, c'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on pourra arriver à 90% de bacheliers, donc dévaloriser totalement un diplôme, et être dans la médiocrité générale, qui est évidemment, dont l'une des causes principales sont l'immigration, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, on se retrouve avec des individus, des élèves à très bas QI, et qui sont particulièrement agressifs, hostiles, qui n'ont aucune éducation parentale, enfin en tout cas pas une éducation, comment on va dire, avec les valeurs françaises, de valeurs européennes, voilà, on peut dire presque quelquefois, c'est des instituteurs qui me l'ont dit, même en maternelle, ils ont affaire à des bêtes sauvages, véritablement des bêtes sauvages, l'enfant arrive en maternelle, parfois même en primaire, il ne sait rien faire, il ne sait ni parler, ni même manger normalement, voilà, ils ont vraiment l'impression d'avoir des enfants, des moglis, qui arrivent dans leur classe, et aussi avec une agressivité, une violence, qu'on n'imagine même pas chez les enfants européens, et grâce à nos gouvernants, on mélange évidemment les enfants français avec toute cette faune qui évidemment ne va pas tirer les choses vers le haut, donc je ne pense évidemment pas que notre nouveau ministre va être capable d'enrayer ce déclin qui n'a pas commencé hier, et le manque d'enseignants, le manque d'attrait pour la profession d'enseignant se comprend tout à fait, je comprends tout à fait qu'un étudiant en histoire n'ait absolument pas envie de devenir professeur d'histoire à Grigny ou professeur d'histoire à Sarcelles ou à Trappes, voilà, déjà ils tiennent à leur vie, et puis voilà, c'est l'enfer, c'est comme si on leur disait d'aller en tol, ou d'aller sur le front, je ne sais pas, en Afghanistan ou au Mali contre l'État islamique, enfin j'exagère un peu, mais voilà, c'est à peu près la même chose pour un militaire, pour un professeur, sauf que les militaires l'ont choisi, sauf que les professeurs à l'origine voulaient enseigner et n'ont pas essayé de rester vivants dans leur classe, voilà. Merci Thomas Joli pour votre réponse, et d'ailleurs effectivement, vous parlez d'enfer, et je pense que c'est le bon terme en soi, quand on réussit ses études, aller là-bas c'est comme aller en enfer, et à titre de comparaison d'ailleurs, un salaire moyen, je parle du salaire moyen en France, et même pas de 2500 euros, contre 6300 euros en Allemagne pour le métier équivalent. Donc il y a aussi cet aspect-là de vouloir apprendre une langue étrangère et être professeur dans un pays où l'on sera mieux payé et où ce sera moins la jungle. Jérôme Bourbon, les auditeurs qui nous écoutent sont bien sûr tous de notre bord politique et connaissent majoritairement Rivarol, mais avant d'attaquer directement les questions, pourriez-vous nous expliquer à nos rares auditeurs qui ne connaissent pas ce qu'est Rivarol, afin que personne ne soit perdu ce soir ? Oui, bien, Rivarol, c'est un hebdomadaire de l'opposition nationale, c'est même la doyenne des publications de l'opposition nationale, puisque ce journal hebdomadaire a été créé le 18 janvier 1951 par René Malievain, et il paraît toutes les semaines à la fois en kiosque et sur abonnement. Depuis cette époque, il a traversé deux républiques, il a résisté à une dizaine de l'État successif, à toute une série de lois liberticides, dont la loi Pleven, dont nous commémorons cette année le 50e anniversaire, et qui est en quelque sorte l'ancêtre de toutes les lois liberticides, mémorielles, dites antiracistes, sous la Ve République, puisqu'après il y a eu la loi Guesso en 1990, la loi Lelouch en 2003, la loi Perben en 2004, et puis il y a une série d'organismes étatiques également qui sont opposées à la France traditionnelle, aux patriotes, aux nationalistes, il y a eu la HALDE, haute autorité de lutte contre la discrimination pour l'égalité, aujourd'hui on a la DILCRA, délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, et la haine anti-LGBT, tout en programme. Et donc, il est certain qu'actuellement, nous subissons, on ne parlera pas, mais nous subissons une persécution de plus en plus forte. Elle était latente, elle est maintenant torride, si j'ose dire. Elle est violente, puisque nous avons perdu, mais on parlait sans doute un peu plus longuement tout à l'heure, l'agrément de la commission paritaire, ce qui permet, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une campagne qui a été faite depuis deux ans sur les réseaux sociaux, très active, très violente, très haineuse, contre nous, pour obtenir cette levée, cette suppression de l'agrément, ce qui permet maintenant à toute une série de sites activistes, dont les Sliplines et Giants, et d'autres du même type, de faire en sorte que nous soyons chassés des supermarchés, des hypermarchés, des kiosques, des maisons de la presse, puisqu'ils considèrent qu'on ne doit pas avoir le droit de citer. Si je ne m'abuse, M. Bourbon, vous étiez professeur de français, vous pourriez nous raconter votre expérience dans l'éducation nationale ? Elle a été brève, j'ai toujours beaucoup aimé le français, la littérature, la grammaire, le bon langage, et c'est vrai que j'étais un petit peu idéaliste lorsque j'ai fait des études, je pensais pouvoir transmettre un savoir, et puis bon, malheureusement, je n'avais pas pris la mesure à l'époque que l'éducation nationale avait beaucoup changé, que la société avait beaucoup changé, et qu'en réalité, l'enfance sage, studieux que j'étais, et bien les choses avaient beaucoup changé, que je me retrouvais face à un public qui était très différent de ce que j'imaginais, voilà. Et donc, j'ai fait quelques essais qui ont été assez catastrophiques, je dois l'avouer, d'autant plus que j'avais, ça je pense qu'il y avait un petit peu de provocation de ma part, mais j'avais été en même temps candidat du Front national, Front national, d'avant la scission et d'avant Marine Le Pen, je veux dire, donc ça n'était pas la même chose évidemment qu'aujourd'hui, qui était très diabolisé à l'époque, et donc évidemment, ça avait suscité toute une série de réactions hostiles à un point tel que par exemple, dans la salle des professeurs, il y avait une affiche qui avait été épinglée au mur et chaque jour, il y avait des signatures en plus, des signatures à la fois d'enseignants, de collègues, de surveillants, etc. et je regrette de ne pas avoir eu l'intelligence à l'époque de signer moi-même, ça aurait été très amusant finalement, voilà, et qui disait en quelque sorte que comment un professeur qui doit défendre les valeurs de la République peut être candidat d'un parti raciste, antisémite, nazi, bon, on connaît la chanson, voilà, mais voilà, bon, mais à la limite, c'était un, comment dirais-je, quelque chose d'un peu pittoresque, si j'ose dire, puisque finalement, après, lorsque j'étais candidat, évidemment, ça s'est su, ce qui fait qu'il y avait un certain nombre d'élèves lorsque j'arrivais en classe qui faisaient le salut hitlerien, finalement, voilà, donc ce sont des anecdotes, c'est pas forcément ce qui est le plus méchant, mais enfin, voilà, ce sont des anecdotes qui peuvent être un petit peu amusantes, si j'ose dire, mais non, globalement, je ne peux pas dire que j'ai mon souvenir de l'éducation nationale et j'ai eu la chance de pouvoir bifurquer, si j'ose dire, vers le journalisme politique que j'ai toujours aimé, j'ai toujours apprécié, goûté et lu la presse nationale depuis quasiment mon enfance, donc comme après une adolescence et j'ai eu la chance de pouvoir y collaborer, j'étais encore jeune à l'époque, je suis entré à River Hall en début 99 et puis finalement, vous voyez, j'ai me revu l'hameçon et je suis toujours. Je vous remercie, monsieur Bourbon, et justement, concernant votre engagement dans le journalisme politique, nous y reviendrons, mais juste avant, Thomas Jolie, Jordan Bardella, hier, a lancé officiellement sa candidature pour la présidence du Rassemblement National, poste qu'il occupe déjà en soi bénévolement. Il sera opposé pour ce poste à Louis Alliot, c'est la fin de la dynastie Le Pen pour ce parti. Alors dites-moi Thomas, l'ex ou le futur neveu de Marine Le Pen par alliance ? Franchement, j'en ai pas grand-chose à faire. Tout d'abord, je pense que c'est une élection fantoche, comme en fait, chaque élection à la présidence du Front National. Enfin, je ne dis pas qu'elle était fantoche du temps Jean-Marie Le Pen, mais il n'y avait pas d'autres candidats. Et la dernière fois, quand il y a eu Marine Le Pen contre Bruno Goldnich, les dés étaient complètement pipés pour servir sur un plateau à Marine Le Pen le Front National. Bruno Goldnich n'était que le marchepied de Marine Le Pen et d'ailleurs, malheureusement, il a accepté ce rôle puisque tout était pipé à l'avance. D'ailleurs, c'est bien pour ça que le Parti de la France a été créé avant le congrès de la succession en 2011 puisque nous savions pertinemment que tout était joué à l'avance, en amont, en coulisses. Concernant là, cette course à la présidence du Rassemblement National, ce qui n'est plus le Front National, je le rappelle, c'est Marine Le Pen qui va continuer à tirer les ficelles derrière. Alors que ce soit l'ex-gendre intellectuellement limité comme dirait Jean-Marie Le Pen qui est particulièrement bête et méchant. Vraiment, Louis Alliot, c'est vraiment... Louis Alliot, je l'ai connu au FNJ, il voulait déjà purger tout le monde. D'ailleurs, je crois que Jérôme l'a connu aussi et moi, je me souviens que dès que quelqu'un disait qu'il avait des lectures un peu sulfureuses et voilà, il s'était retourné vers moi croyant que j'étais plutôt de son côté et il me disait « Ah, il dit tout cela, il faudrait les virer, tous ces nazis, tous ces fachos. » Déjà, à l'époque, je parle de quelque chose qui a entre 25 et 30 ans. Déjà, il y a 30 ans, il voulait purger le Front National donc voilà, c'est quelqu'un qui a peut-être vaguement nos idées mais qui est vraiment sur une ligne différente de patriotisme, assimilationniste, mou, voilà, c'est vraiment le pur produit mariniste dont il a été, il a d'ailleurs été très proche de Marine Le Pen, mais enfin, elle a fini par le jeter à peu près comme tous ses concubins et puis bon, il y a ceux dont on entend parler et ceux qui passent encore plus vite fait mais bon voilà, Louis Aliot, c'est vraiment un personnage détestable et vraiment mauvais, voilà, il est aigri, il est mauvais, quand on le voit à la télé, il est vraiment pas bon quoi. Alors, Bardella, lui est meilleur, voilà, en plus, il a l'attrait de la nouveauté, de la jeunesse, il est plutôt beau gosse, quelques fois, il se permet, quelques petits pics radicaux mais enfin voilà, c'est la voix de son maître, il fait exactement ce que Marine Le Pen lui demande de faire, de dire et je crois que Marine Le Pen est tellement fainéante qu'elle ne veut même plus s'embêter à gérer le Rassemblement National, elle gère le groupe et je pense qu'elle voudra retourner à l'élection présidentielle, c'est-à-dire que le président du RN sera juste un grouillot, un faire-valoir et d'ailleurs qui devra peut-être assumer aussi quelques problèmes judiciaires, quelques problèmes financiers, je crois que Marine Le Pen n'a plus du tout envie de s'embêter avec ça et qu'elle laisse un homme lige s'occuper, on va dire, des affaires courantes pendant qu'elle continuera à vivre de la politique comme la rentière qu'elle a toujours été, donc voilà, ça n'a aucun intérêt et de toute façon, les vrais nationaux, les plus lucides en tout cas, ceux qui ne sont pas encore dégoûtés de cette boutique insupportable qui est devenue le RN, ne sont plus au RN, voilà, ceux qui sont au RN, après il y a beaucoup de gens de valeur dans le sens où par naïveté, par méconnaissance on va dire de la politique et surtout de la direction du RN sont au RN mais on peut faire confiance à Marine Le Pen et toute sa clique pour dégoûter les personnes les plus valables parce qu'on voit vraiment systématiquement que ce soit au Parti de la France ou chez Reconquête, chez Zemmour, ce sont des gens qui sont totalement dégoûtés par le Rassemblement National, par Marine Le Pen et par le cloac qui l'entoure. Donc franchement, cette élection à la présidence du Front National, du Rassemblement National, je pense qu'elle n'a aucun intérêt pour la droite nationale. Et je pense, ce serait bien d'avoir l'avis de Jérôme Bourbon à ce sujet mais je pense qu'on doit être d'accord. Effectivement, j'allais aussi demander l'avis à Jérôme Bourbon puisque Rivarol traite de ce sujet. Je donnais juste à dire d'ailleurs que Jordan Bardella et Louis Alliot, j'ai connu les deux quand j'étais au Front National. Alors, je ne l'ai pas connu il y a 30 ans comme vous Thomas Joly puisqu'il y a 30 ans je n'étais pas né mais j'ai connu les deux et que Jordan Bardella, je peux vous assurer qu'il est tout aussi ambitieux que Puéril. Il a une sorte de réputation extrêmement bonne dans notre camp mais c'est le pur produit du marinisme également. Jérôme Bourbon et vous, que pensez-vous de Jordan Bardella ? Je dois dire qu'on sait très bien que depuis une quinzaine d'années a commencé une révolution au Front National finalement puisqu'on a changé le programme on a changé les militants et c'est une révolution qui est quand même allée très loin puisque c'est un parti qui par exemple défendait la famille et la vie qui est maintenant à fond pour l'avortement pour le lobby LGBT. Vous vous rendez compte que même Marine Le Pen a dit qu'elle était et Bardella également on dit qu'il s'était favorable s'il y avait un vote sur la constitutionnalisation du droit à l'avortement c'est-à-dire mettre dans la constitution le fait qu'on puisse démembrer aspirer écraser le crâne des bébés dans le ventre de leur mère aujourd'hui c'est jusqu'à 14 semaines ça sera peut-être encore pire et demain bon voilà alors qu'on était quand même dans un mouvement politique qui à l'époque défendait la famille et la vie je me rappelle qu'il y avait des stands docteur d'or de SES tout petit au BBR donc il y a un changement à 180 degrés là-dessus enfin ça pourrait être dans tous les domaines sur le plan fiscal sur le plan de l'immigration sur le plan des lois liberticides par exemple le Front National était pour l'abrogation de la loi Pléven de la loi Guesso tout ça maintenant ils ont tout analysé tout ça donc c'est vraiment une trahison dans tous les domaines qu'on peut vraiment vérifier qu'on peut prouver point par point quand on voit le programme du Front National il y a encore un temps qui était à bien des égards remarquables pour l'avenir français qui s'appelait pour l'avenir français et ce qu'il est aujourd'hui il n'y a rien de commun bon voilà donc il est certain que c'est Marine Le Pen qui a conduit cette révolution il faut bien le reconnaître au moins les premières années jusqu'à son comment dirais-je jusqu'à ce qu'elle arrive à la présidence du Front National avec la bénédiction et des médias et de son père il faut quand même le dire parce que c'est la vérité de le dire sans son père il ne serait jamais arrivé c'est bien triste mais il faut quand même le dire chacun ses responsabilités mais il est certain que l'UELU a toujours été très mauvais effectivement comme Thomas moi je l'ai connu à Nevis-sur-Bas-Ranjon et il était extrêmement médiocre je me rappelle d'ailleurs que c'est amusant d'un débat c'était mon premier université d'été en 1991 il avait été major de promotion j'avais été très surpris parce qu'il avait été très mauvais et le major de promotion à l'époque faisait un débat c'est bref avec un des dirigeants du Front National qui venait conclure clôturer l'université d'été cette année-là cette amusant c'était Carole Langue et Carole Langue l'avait écrabouillé dans le débat Carole Langue jouait un écologiste gauchiste dans le débat et Aliot devait défendre les positions du Front National d'un militant dans le cadre du Front National il s'était énervé il s'était excité il avait été très mauvais objectivement il avait perdu le débat il n'y avait même pas eu match bon voilà et finalement quand on voit où il en est aujourd'hui et où on est Carole Langue aujourd'hui 30 ans après c'est quand même impressionnant et ce qui prouve d'ailleurs qu'en politique comme on l'a dit ce n'est pas toujours les plus honnêtes ceux qui ont plus de convictions ceux qui méritent le plus finalement qui ont les meilleurs postes ou les meilleures la meilleure fonction finalement c'est quand même effrayant bon voilà et vous savez qu'il a un pseudonyme Luleu Lelio on l'appelle Luleu Lapurge parce qu'effectivement dès qu'il a été secrétaire général du Front National en octobre 2005 il a multiplié les plus proches d'ailleurs il faut dire à Spier qu'il a été secrétaire général parce qu'il était le congruent ou l'amant de Marine Le Pen ça ne s'agissait rien que ça il ne faut pas chercher plus loin et comme il était très ambitieux lui aussi il a joué la carte de Marine Le Pen ce qui lui a permis de gravir les échelons voilà donc effectivement il est très mauvais je rejoins ce que dit Thomas là-dessus Bardella effectivement est un meilleur client télé plus jeune qui présente mieux physiquement c'est incontestable mais je ne pense pas que sur le fond il vaille beaucoup mieux d'abord parce qu'effectivement il y a un marinisme total donc tout ce que dit Marine Le Pen il ira dans ce sens-là donc ils ont avalisé le mariage homosexuel l'APMA les lesbiennes bon le tout ils avaliseront tout je veux dire voilà par conséquent ils ont renoncé à la suppression de la double nationalité enfin absolument à tout de toute façon à chaque élection chaque année il y a une trahison de plus voilà donc on le sait par conséquent il n'y a pas de surprise là-dedans à avoir donc oui ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce qu'au fond maintenant le front national qui est devenu le rassemblement national et ce n'est pas simplement un changement cosmétique bon dans les faits il faut dire ce qu'il y a c'est un lupinard pas drastique d'ailleurs on remarquerait que alors que la NUPES avait bon c'était pour des raisons politiciennes mais vous voulez quand même voter une motion de censure contre le gouvernement de Born donc bon le rassemblement national les marines de Bande et les républicains n'ont pas voulu s'associer à cette motion de censure une motion de censure c'est plus vraiment négatif c'est quand même vote-nous un référendum si tous avaient voté la motion de censure le gouvernement de Born est tombé après ils vont dire qu'ils sont anti-macroniens les rennes et tout ça j'ai eu du même dans la presse il y a eu des articles sur la danse entre Macron et Marine Le Pen qui s'appellent énormément notamment pour l'entremise d'un ancien député républicain Thierry Solaire donc en fait tout ça c'est des positions contrôlées c'est des positions factrices voilà c'est une imposture totale d'ailleurs elle a été soutenue par les médias pendant des années Marine Le Pen parce que justement vous savez qu'elle avait désactivé neutralisé l'opposition nationale c'est ce qu'elle fait depuis de longues années maintenant et là ça fonctionne voilà parce qu'elle a les moyens financiers elle a le monopole médiatique par conséquent voilà c'est dramatique mais c'est un fait donc non effectivement il n'y a rien à attendre de ce côté-là la seule chose éventuellement qui pourrait éventuellement faire bouger des choses qui pourrait amener à long terme ou à moyen terme un conflit entre Baradella et Marine Le Pen puisque au fond Marine Le Pen soutient à Baradella au moins en coulisses c'est très clair il y en aura au niveau de la main au congrès face à Lio il n'y aura même pas de match en plus Lio est tellement mauvais à mon avis il fera un très gros score bon mais ce qui peut arriver c'est que c'est effectivement comme disait Thomas sur la présidentielle 2027 parce que moi je pense qu'elle est ambitieuse et si par exemple il y a quand même des affaires judiciaires en trainant le RN ce qui s'avère que Marine Le Pen est inéligible d'ici là ça n'est pas certain parce que la justice est très lente mais quand même dans les affaires du financement des parlementaires européens bon il y a quand même un dossier qui est quand même assez lourd et même si la justice ça prend du temps il y a encore 5 ans avant la présidentielle 2027 ça peut bouger et si par exemple elle a une peine d'inligibilité en première instance qui est un portier c'est une bonne chose c'est quand même assez forte pas certaine mais forte bon parce qu'il y a quand même du lourd il est évident que dans ce cas-là Bardella s'en sentira pousser des ailes c'est un peu cette question d'inligibilité ce qui a fait la scission pas seulement mais en grande partie quand même entre Le Pen et Maigret Le Pen avait été éligible pour d'autres raisons ça n'avait rien à voir évidemment avec le financement public mais finalement Maigret a pensé qu'à partir de là il pouvait un petit peu s'avancer en quelque sorte dans son ambition etc Le Pen l'a très mal pris il a voulu mettre sa femme on connaît l'histoire et ça dégénérait bon il y avait certainement d'autres causes plus profondes mais en tous les cas la cause immédiate c'est quand même ça c'est par rapport à l'inligibilité et c'est ça qui a amené l'explosion du mouvement hélas moi je n'exclus pas que ça n'est pas certain mais c'est un scénario possible qu'à un moment donné parce que Bardella à partir du moment où elle est partie quelque part quand même elle lui donne les manettes bon alors évidemment il faut voir un petit peu le statut ce qu'il y aura avec tout ça parce que bon les Le Pen sont toujours arrangés quand même pour en quelque sorte avoir une majorité tout seul donc il faut voir enfin si par exemple il a un excellent score aux européennes comme il l'avait fait déjà la dernière fois il va se sentir pousser des ailes bon d'accord elle dirige le groupe elle peut apparaître un peu vieillie ce sera sa quatrième candidature présidentielle en 2027 la plupart de ses challengers ne se représenteront pas ni Macron puisqu'il ne peut pas un troisième mandat ni Mélenchon il l'a dit donc finalement elle apparaîtra un petit peu usée par rapport aux autres pour la plupart des candidats nouveaux donc moi je pense qu'un conflit Bardella-Marine Le Pen peu avant 2027 n'est pas impossible il n'est pas certain mais il n'est pas impossible surtout encore une fois je vous dis c'est une vulgibilité donc ça ce sera quand même intéressant à observer mais sinon en dehors de ça je ne rentre pas en politique il n'y a rien à attendre c'est évident merci Jérôme Bourbon et pour rester justement sur le Rassemblement National j'aimerais avoir l'avis de Thomas Joly car nous avons maintenant 89 députés dont le parti du Rassemblement National peut jouir à l'Assemblée une intervention d'ailleurs qui était devenue virale le mois dernier qui était celle de Jean-Philippe Tanguy qui s'écriait silence pour la France de manière très caricaturale honnêtement on aurait dit un candidat de la télé-réalité qui était en train de jouer une scène bon le problème c'est qu'il était en train de représenter le pouvoir législatif j'aimerais savoir après cette intervention médiocre Thomas Joly est-ce que les 89 députés au Rassemblement National sont utiles au pouvoir législatif ? tout d'abord j'ai quand même été voilà quand j'ai vu quand j'ai vu la vidéo je suis quand même resté sans voix parce que je me suis dit on est quand même en quelques décennies passé de Roger Olyndre à la tribune de l'Assemblée Nationale en 86 lorsqu'il était député avec 35 autres députés dont Jean-Marie Le Pen à voilà cette espèce de folle voilà qui minuscule garçonné efféminé qui 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 en ricanant qui était d'ailleurs très de manière assez stupéfiante très énervé alors je ne sais pas bon voilà mais mais vraiment c'était mais c'était mais c'était voilà ça m'a presque voilà pris à la gorge quoi je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça et ça c'est censé représenter c'est cette espèce de nabo efféminé quoi voilà et qui est censé représenter la droite nationale mais c'était c'était hallucinant et de le voir très content de lui en plus mais évidemment ça ça doit plaire à Marine Le Pen voilà quelqu'un qui suinte l'homosexualité par tous les portes de la peau qui 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 s'excite voilà comme une petite comme une petite folle là et puis qui qui pousse son petit cri de colère mais mais ceux qui n'ont pas vu allez voir Jean-Philippe Tanguy qui demande le silence comme le disait Alexandre silence pour la France je ne vous ferai pas d'imitation parce que je ne suis pas très bon en imitation de Tantouze mais vraiment mais c'était incroyable de dire qu'on est passé de la droite nationale historique de type qui avait tous été dans l'armée dont certains avaient fait de la pri comme Roche Jolinde comme Christian Becrout qui était député avec lui comme Pierre Descoeuf qui était député en 86 voilà des types qui avaient mis leur peau au bout de leurs idées à ça à Jean-Philippe Tanguy Jean-Philippe Tanguy d'ailleurs j'ai un petit historique avec lui puisque lorsqu'il était comment un compagnon très proche on va dire de Nicolas Dupont-Aignan comment il avait donc il était allé à la Gay Pride il y a quelques années et donc dans l'euphorie du défilé je ne sais pas ce qui s'était passé il avait fait un tweet contre les homophobes en disant qu'il avait défilé à la Gay Pride et qu'il emmerdait bien les homophobes donc bon voilà il était peut-être dans un état second je ne sais pas et donc il a retiré son tweet le lendemain mais je me souviens que le site Médias Presse Info avait gardé le tweet et l'avait diffusé en disant voilà le numéro 2 de Dupont-Aignan de Debout de la France était à la Gay Pride sans vanté et a fait un tweet contre l'homophobie qu'il a vite retiré et donc du coup moi je me suis saisi de cet article que j'ai rediffusé cet article il m'en a beaucoup voulu il m'en a beaucoup voulu il avait même à l'époque essayé de contacter Karl Lang pour que je retire l'article je retire le tweet et il avait été dans les commentaires de mon blog me traiter de pédophile nazi et qu'il voulait bien m'aider à me suicider voilà d'imaginer des menaces voilà d'une sorte de crevette anémique avec une voix de petite fille qui essayait de me menacer bon voilà ça m'a beaucoup fait rire et d'ailleurs c'est toujours visible sur mon blog que ce soit les commentaires ou autres donc voilà imaginez que cette personne ce genre de personne qui plaît énormément à Marine Le Pen donc tout de suite il a été propulsé comment propulsé par Marine Le Pen au sein du Rassemblement National puisqu'il était pressenti pour être président de la Commission des Finances et il a un grand rôle apparemment au sein du groupe des députés du Rassemblement National donc ça c'est Marine Le Pen elle aime beaucoup propulser ce genre de créature bizarre comme elle a fait avec Florian Philippot d'ailleurs on est dans le même registre on est dans le même registre le côté un peu je ne sais pas s'il est payé une arc ou pas je ne sais plus où il a peut-être fait Sciences Po Jean-Philippe Tanguy mais voilà on est vraiment dans le même domaine voilà l'homosexuel diplômé diplômé d'État et bon elle aime bien parce qu'en plus ils font le boulot pour elle en général donc elle les met en avant c'est sûr que ces gens-là ne vont pas forcément lui faire trop don même si ça s'est mal passé avec Philippot et puis vu la capacité de gens comme Philippot ou Jean-Philippe Tanguy de trahir leurs amis je pense qu'un de ses jours il s'en ira ou il n'hésitera pas à faire partie d'un push pour foutre Marine Le Pen dehors de son propre parti politique donc voilà je pense que j'ai rhabillé le freluquet pour l'hiver mais concernant les 89 députés on va attendre de voir aussi pour l'instant il ne s'est pas passé grand chose mais je crains que nous n'ayons pas la qualité d'intervention et de force de proposition qu'ont pu avoir pendant deux ans les députés historiques du Front National quand ils sont rentrés à 35 ou 36 je crois en 86 à l'Assemblée nationale mais voilà le contraste entre le groupe de députés de 2022 et le groupe de députés de 86 c'est quand même impressionnant et montre toute la on va dire le déclin la décadence la dégénérescence du mouvement qui auparavant représentait un espoir pour la pour la France française et pour la et pour la droite nationale merci Thomas Jolie pour votre intervention d'ailleurs effectivement Marine Le Pen aime bien s'entourer d'homosexuels coucou Ingrid et c'est à se demander s'il n'y a pas d'ailleurs des problèmes d'hétérophobie je vous rappelle que nous avions invité Geoffrey Fournier qui aujourd'hui est responsable du Nord pour Reconquête qui nous avait fait part de ses expériences d'hétérophobie vous ne rêvez pas c'est à dire des moqueries par rapport aux seuls membres hétérosexuels du Rassemblement National Jean-Philippe Tanguy d'ailleurs j'ai eu plusieurs échos de la part de militants PDF et Reconquête du Nord qui m'expliquaient qu'il se vantait d'être cadre dans une entreprise économique au Japon c'est à dire qu'il était stagiaire après peut-être que les mots cadre et stagiaire en japonais se ressemblent ce n'est pas impossible je me souhaiterais quand même Jérôme Bourbon revenons quand même sur les médias puisque vous êtes là pour ça ce soir question basique mais il existe déjà énormément de grands médias TF1 Canal France Télévisions pourquoi il est nécessaire selon vous qu'il y ait des médias plus indépendants pour traiter les informations ? Eh bien d'abord parce qu'il suffit d'écouter TF1 ou des chaînes équivalentes pour comprendre que ce ne sont pas du tout les mêmes choses qui sont vides les mêmes sujets qui sont traités et qu'au contraire je dirais qu'aujourd'hui si on lit un journal même de la presse écrite de Libération Figuero en passant par l'humanité ou même le Parisien ou autre les différences sont quasiment nulles finalement et aujourd'hui par rapport à la destruction de ce que nous vivons destruction de notre civilisation destruction de la morale de la politesse de la nation de la famille eh bien je dirais qu'il n'y a personne dans les grands médias qui s'oppose à cela aujourd'hui quand on voit par exemple les folies de plus en plus effrayantes du lobby LGBT qui aujourd'hui s'en prend même à nos enfants et à nos adolescents dans les écoles pour les encourager à changer de sexe c'est-à-dire en réalité à se mutiler en général de manière réversible et à briser ainsi leur vie leur destinée c'est quelque chose d'effrayant et souvent malheureusement il faut y reconnaître que les parents pas tous mais il y a beaucoup de parents qui sont démissionnaires face à ça c'est quand même effrayant bon je prends cet exemple-là mais qui résiste face à cela aujourd'hui le Rassemblement National absolument pas on l'entend pas du tout au contraire il est toujours à défendre les droits LGBT les homosexuels qui seraient menacés comme si les homosexuels étaient persécutés en France c'est ahurissant bon il faut bien comprendre aujourd'hui que les principaux lobbies les principales coteries c'est le lobby LGBT c'est le lobby de l'immigration c'est le lobby judo-sioniste et face à cela le Rassemblement National il est exactement comme les autres partis il n'y a aucune différence fondamentale ils sont complètement soumis bon et au niveau des grands médias c'est pareil finalement et donc je crois qu'on a besoin d'une presse libre d'une presse courageuse d'une presse qui dise la vérité quels qu'en soient les risques quels qu'en soient le coût et voilà je crois que c'est quand même très important de dire la vérité parce qu'aujourd'hui il y a une réduction des libertés qui est considérable je vous donne un exemple qui est quand même frappant c'est que lorsque Carrefour le groupe Carrefour sous influence sous pression c'est toujours sous pression qu'ils agissent a décidé de manière scandaleuse de nous retirer de tous les rayons de tous ces magasins en France ce qui fait que je ne pourrais plus dire Carrefour je positive bon et bien en l'occurrence le CRIF a immédiatement tweeté le CRIF officiellement a tweeté pour dire qu'il ne devait y avoir je cite aucun droit de cité en France pour je cite un torchon raciste antisémite négationniste et homophobe or il faut bien comprendre ce que ça veut dire plus de droit de cité au fond pour un français qui aime sa terre qui aime son sang qui défend son peuple sa terre sa foi son dieu cette tradition l'être historique de la France etc la France traditionnelle ça a quelque chose d'effrayant parce que le vocabulaire des guerres civiles qui est utilisé en parlant de transphobie d'homophobie d'lesbophobie de racisme d'antisémitisme tout ça ce sont des des attaques qui sont faites pour essayer de nous dans un monde de nous culpabiliser de nous tétaniser de nous faire taire et ce ne sont il prend le jour de la haine que l'on serait censé véhiculer et c'est eux-mêmes qui sont porteurs de la haine c'est une inversion accusatoire puisque aujourd'hui je rappelle que je rappelle qu'aujourd'hui la transphobie l'homophobie le racisme d'antisémitisme tout ça sont des délits qui sont passibles d'un an de prison ferme et de 45 000 euros d'amende en France il faut le savoir donc aujourd'hui vouloir défendre ses enfants contre la théorie du genre contre ses folies transhumanistes de transition d'identité etc de changement de sexe et tout ça c'est transphobe ce qui est un délit un an de prison ferme 45 000 euros d'amende vouloir se peut-être opposé à ces folies de la guébraille autrefois les gens qui auraient fait ça auraient tout de suite été inculpés pour un outrage à la pudeur et exhibitionnisme c'est évident bon voilà aujourd'hui c'est tout l'inverse que l'on a bon ben aujourd'hui défendre considérer que le mariage forcément l'union d'un homme et d'une femme c'est être homophobe aujourd'hui un homme très ancien en 45 000 euros d'amende redire ce que dit la Bible l'Ancien et l'Ouest Testament le catéchisme ce que toutes les grandes religions ont toujours dit voilà contre l'homosexualité sur le mariage entre l'homme et une femme aujourd'hui c'est être homophobe un homme très ancien en 45 000 euros d'amende bon vouloir défendre sa terre son peuple contre le grand remplacement contre une submersion migratoire qui détruit et en sauvage notre pays c'est être raciste un homme très ancien en 45 000 euros d'amende considérer que il y a un certain oui quand même qui exagère dans ses revendications et veut en quelque sorte imposer sa volonté de manière implacable au détriment de la liberté des citoyens en France c'est être antisémite voilà vouloir rechercher la vérité historique sur la seconde guerre mondiale sans aucun tabou pouvoir avoir une libre expression une libre recherche sur ces questions c'est être un éditionniste un homme pris aux femmes 45 000 euros d'amende donc vous voyez bien que finalement on nous a réduit en esclavage au fil des années de manière subreptice et très efficace et que ce qui était la norme il y a encore quelques décennies ne l'est plus voilà je rappelle qu'il y a même un délit aujourd'hui depuis un certain nombre d'années un délit d'entrave à l'IVG c'est-à-dire que le docteur Doro ou d'autres lorsqu'ils aient simplement des prières un chapelet à quelques centaines de mètres d'une clinique qui faisait des amortements et bien ils pouvaient avoir des amendes des prisons ils avaient été en prison d'ailleurs pour ça ils avaient mis une amende d'une heure d'amende parce qu'ils avaient montré simplement des chaussons de bébé des pantous de bébé dans un planning familial donc c'est vous dire le monde de fou dans lequel nous vivons tout est inversé aujourd'hui ce qui était considéré comme le bien aujourd'hui est considéré comme le mal ce qui était considéré hier comme beau est considéré comme laid aujourd'hui ce qui était considéré comme vrai parfois est considéré comme faux ou mensonger donc il y a une inversion qui est totale c'est une comment dirais-je un viol des consciences qui est fait qui est un asservissement des âmes qui est absolument effrayant quand on y réfléchit je crois qu'il faut bien avoir conscience de ça et c'est quand même de plus en plus effrayant et pourquoi ça va toujours plus loin ? parce qu'il n'y a pas de résistance quasiment c'est tout il n'y a pas de résistance il faudrait une résistance très forte sans aucune concession sans aucune compromission or je constate que même tous les partis populistes quasiment en Europe de l'Ouest et bien finalement il n'y a pas que Marine Le Pen ça va pas partout pareil quelques nuances ça va plus ou moins vite mais c'est partout pareil plus ou moins parce que ce qui est mis en avant médiatiquement ce qui est promu ce qui a le droit de citer pour reprendre l'expression du CRIF et bien c'est ce qui dans le sens du politiquement correct dans tous les sens dans ce que je viens de dire et alors on ne défend plus la civilisation on ne défend plus le peuple on ne défend plus l'histoire de notre pays et on se soumet on se soumet au terrorisme intellectuel d'un certain nombre de coteries mais dont l'objectif n'est sûrement pas le bien de la France du peuple et de la civilisation européenne et chrétienne Merci Jérôme Bourbon pour votre réponse Thomas Jolie j'aurais aimé savoir est-ce que vous pourriez réagir par rapport à Rivarol Oui je suis tout à fait solidaire de Jérôme et de son équipe d'ailleurs je voudrais saluer Jérôme c'est-à-dire contre vents et marées parce que ce n'est pas seulement maintenant qu'il a des problèmes judiciaires c'est quasiment depuis qu'il a repris Rivarol et même auparavant Rivarol a toujours subi les attaques du pouvoir en place du système de ses adversaires en particulier par des moyens judiciaires pour essayer de le faire taire je voudrais saluer d'avoir réussi à Jérôme et à son équipe d'avoir réussi à faire vivre Rivarol jusqu'ici puisque c'est quand même un journal qui a été créé en 1951 et qui est toujours vivant et quand on sait quelles sont les difficultés de la presse écrite même subventionnées même subventionnées quand on connaît leurs difficultés c'est exceptionnel d'arriver à continuer à faire vivre un journal un édomadaire comme Rivarol d'opposition radicale on va dire puisque c'est surtout pour cela qu'il y a un véritable acharnement contre lui parce que même si ce n'est pas du tout pour manquer de respect à Rivarol Rivarol est quand même une diffusion relativement confidentielle voilà ce n'est pas Libération ce n'est pas Le Monde et il y a un acharnement judiciaire on va dire militant de la part de lobby de la part de groupes de pression absolument exceptionnel pour faire taire Rivarol alors qu'il n'a pas on va dire une diffusion énorme auprès de l'ensemble de la population française mais le peu le peu qu'il pouvait y avoir là il l'empêche en fait d'être diffusé en kiosque puisque ils n'auront plus les diffuseurs de journaux n'auront plus l'obligation de le mettre dans les rayons donc il suffira que n'importe quelle association même locale fasse un peu pression sur le libraire par le libraire la maison de la presse ou le kiosque pour qu'immédiatement il retire Rivarol donc de ses rayons donc oui voilà une partie de la France est tout à fait solidaire de Rivarol dans les attaques qu'il a contre lui et là contre cette attaque tout de même très très violente contre ce journal puisqu'on l'empêche en fait de bénéficier des aides dont bénéficient les autres journaux politiques et donc voilà c'est tout à fait naturel de soutenir ce journal même si on n'est pas forcément d'accord avec toutes les prises de position même de Jérôme dans ses éditoriaux pas forcément surtout mais c'est quand même scandaleux que la droite nationale peut-être très radicale diront certains représentés par Rivarol ne puissent plus avoir ce moyen de diffusion et qu'on essaie absolument de les faire taire donc le parti de la France a été d'ailleurs de toute façon comme le disait tout à l'heure Jérôme et voilà sur la ligne historique du Front National c'est-à-dire l'abrogation de toutes les lois liberticides puisque voilà c'est une castration mentale des Français et également de l'opposition puisqu'on est obligé de faire très attention à tout ce qu'on dit à tout ce qu'on écrit pour ne pas se retrouver devant la 17ème chambre correctionnelle et ça devient parfois compliqué d'exprimer ce qu'on veut dire puisqu'il faut il faut biaiser il faut feinter ruser pour se faire comprendre mais ça ne suffit pas encore puisqu'on peut le voir vu les persécutions que subissent Rivarol et son directeur Jérôme Bourbon je suis d'ailleurs un peu pas surpris mais un peu déçu que voilà hormis je ne sais pas mais au sein de la droite nationale il n'y a pas beaucoup de monde qui a soutenu publiquement Rivarol après Jérôme pourra peut-être nous en parler mais bon le Rassemblement National on s'en doute bien mais voilà même d'autres groupes d'autres organismes d'autres structures on n'a pas vu disons un soutien massif à Rivarol dans les difficultés qu'ils rencontrent actuellement et je trouve ça un petit peu dommage parce que peut-être certains se disent oui nous on est tranquille Rivarol les antisémites de Rivarol ils ont été trop loin tant pis pour eux ils vont disparaître l'État s'occupe d'eux mais après ce sera leur tour c'est-à-dire que même si on estime que Rivarol est trop radical trop judéo-centré peu importe la façon dont on considère ce journal aujourd'hui c'est Rivarol et demain ce seront des journées parce que aujourd'hui on va attaquer on va punir les gens parce qu'ils vont avoir une vision historique différente de la version officielle par exemple mais demain une fois maintenant c'est acté avec les lois mémorielles et demain ce sera on ne pourra plus déjà actuellement on ne peut plus parler d'immigration on ne pourra plus parler d'immigration c'est-à-dire dès que vous mettrez en cause l'islam ou l'immigration ou la délinquance la criminalité issue de l'immigration vous serez immédiatement condamné comme lorsque vous remettez en cause une thèse officielle issue de la seconde guerre mondiale ce sera le processus suivant c'est-à-dire qu'en abandonnant le combat pour la liberté d'expression à un certain niveau après ce sera de pire en pire ce ne sera jamais suffisant pour eux on le voit comme le disait très justement Jérôme on le voit également comment pour tout ce qui concerne la communauté LGBT il faut faire très très attention à ce qu'on dit puisque ces gens-là sont très pointilleux et comment on le procède très facile donc voilà il faut un soutien sans faille à Rivarol peu importe même si on n'est pas forcément d'accord avec la ligne éditoriale ou qu'on estime qu'ils vont trop loin sur certains sujets ou pas assez sur d'autres peu importe il faut faire bloc face à cette nouvelle offensive puisque de toute façon nous serons tous perdants s'ils ont la peau de Rivarol nous serons tous perdants personne ne sera gagnant à part nos adversaires à part les adversaires de la France et nos adversaires politiques au sens large donc je crois qu'il faut il faut rester ferme comme le disait Jérôme et en particulier sur la liberté d'expression puisqu'elle se réduira comme peau de chagrin plus on fera de concessions plus évidemment ils iront plus loin d'ailleurs il n'y a qu'à voir la réduction de la liberté d'expression dans ces 40 dernières années c'est énorme par rapport à tout ce qu'on pouvait dire ou même faire dans les années on va dire 80 et maintenant en 2022 on a tous les risques d'aller en prison ou d'être lourdement condamné dès si on ne réfléchit pas bien avant de parler ou de faire une action des jeunes qui vont aller tendre une banderole contre la quand il y a une manifestation une exhibition d'homosexuels dans les rues seront immédiatement interpellés par la police et ils ont toutes les chances d'être déférés au parquet et d'être poursuivus dans le tribunal juste pour avoir tendu une banderole en disant comment un papa une maman la famille c'est un papa une maman le mariage c'est un boulard juste ça ça suffit pour vous retrouver devant les juges rouges qui ne manqueront pas de vous condamner donc voyez en 40 ans ou même en 30 ans ce qu'est devenu la liberté d'expression en France en revanche en revanche comment vous l'ensemble de la presse de gauche peut déféquer sur le christianisme déféquer sur les héros français vomir tout ce que nous défendons de la manière la plus ignoble possible la plus agressive possible la plus hostile possible et bien eux évidemment ne rencontreront aucun problème judiciaire aucun de même comment les publications tout ce que peuvent dire les étrangers à l'égard des français des baptous des blancs il n'y a qu'à voir sur les réseaux sociaux si vous vous prenez le risque comment de contester un peu trop vigoureusement l'immigration sur les réseaux sociaux vous êtes immédiatement banni alors que n'importe quel maghrébin n'importe quel islamiste n'importe quel africain pourra vomir sur les blancs appeler à leur meurtre et à leur destruction à leur éradication il y a peu de chance qu'ils rencontrent le moindre problème sur les réseaux sociaux donc voilà où on en est et voilà pourquoi il est très important de défendre même un journal que certains pourraient considérer comme trop radical comme Rivarol puisque aujourd'hui ce sont eux et demain ce sera nous je rebondis sur ce que dit Thomas effectivement le fameux adage latin aujourd'hui c'est mon tour demain ce sera toi c'est évident et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas de même je pense que le fait que la commission prétère après avoir résisté un certain temps à accepter de se coucher et d'accepter de nous enlever cet agrément c'est ce que je leur avais écrit ce que j'avais écrit à la présidente de la commission d'une lettre courtoise j'avais dit si vous faites ça c'est ouvrir la boîte de Pandore parce qu'il est évident qu'aujourd'hui on le demande de Rivarol et je vois déjà des groupes les mêmes des reactivis sur internet qui le demandent maintenant pour France ce soir qui n'est que numérique mais c'est qu'un journal qui le demande pour l'heure actuelle et c'est sans fin si vous voulez c'est sans fin et c'est vrai que je constate qu'à juste titre comme Thomas qu'effectivement dans le milieu de la droite nationale l'argent s'insut il y a peu de soutien qui exprime la réforme il pourrait très bien le faire tout en disant à la limite qu'il n'aime pas le journal qu'il n'aime pas qu'il n'y a pas d'accord avec tout c'est pas un souci mais il pourrait le faire au niveau de la liberté de la presse de la liberté d'esprit considérant que c'est quelque chose qui objectivement est scandaleux c'est vrai que peu le font je pense que peu le font d'abord parce que tout ce qui concerne de près ou de loin l'antisémitisme ça fait peur je pense qu'il y a une lâcheté générale et que là-dessus moi j'ai vu des gens qui peuvent être courageux dans ce genre de domaine et dès qu'on a vu cette question-là il n'y a plus personne ça le professeur Frisson le disait moi je n'ai vu que ça dans ma vie c'est consternant mais c'est comme ça c'est la nature humaine c'est comme ça c'est pas un hasard si dans l'évangile une dizaine de fois il y a l'expression à cause de la crainte des juifs c'était déjà dans l'évangile au temps du Christ c'est encore le cas plus encore aujourd'hui donc ça n'a pas changé de ce point de vue-là bon je prends la parenthèse je pense qu'il y a ça mais d'une manière générale je crois aussi que si on perd toutes les batailles quasiment toutes c'est tout simplement parce que aussi certes qu'il y a la force colossale de l'ennemi c'est sûr les moyens qu'il utilise souvent des loyaux la force dont il dispose c'est vrai mais il y a aussi le fait que je pense qu'il y a une forme quand même de lâcheté ou d'insuffisance dans le combat je prends un exemple je l'ai souvent dit parce que moi ça m'a frappé il y a beaucoup de gens qui ont combattu à juste titre contre le prétend du mariage pour tous le mariage pour les invertis en 2012-2013 dans des manifestations massives en soi c'était très bien sauf que notamment des deals tout ça mais une fois qu'ils sont arrivés à leur mairie ils ont appliqué la loi la loi elle a été votée elle a été promulguée elle a été appliquée elle a été appliquée dans les 36 000 villes de France et je veux dire aucun gouvernement aujourd'hui hélas ne penserait revenir sur cette disposition abominable et contre nature donc si vous voulez alors que bon si c'est un certain maire avait dit non je résiste quitte éventuellement à être démis de mes fonctions quitte éventuellement ou pourquoi pas être mis en prison le courage vous aura peut-être entraîné d'autres si vous voulez bon voilà il est évident qu'à partir du moment où tout le monde se couche bon ben il est évident que la loi elle passe le problème est là moi je suis convaincu que dans toutes les défaites que nous subissons c'est la raison principale pas la seule mais c'est une raison fondamentale c'est qu'on ne va pas au bout du combat évidemment aller au bout du combat ça peut présenter un risque c'est certain mais je ne vois pas comment on peut procéder autrement face à des forces colossales qui veulent vraiment la destruction de notre civilisation de notre âme et qui s'emprènent je dirais même à l'intimité la plus profonde des individus aujourd'hui c'est quand on voit par exemple tout ce qui est autour du transhumanisme tout ça les changements de sexe il y a l'orientation sexuelle il y a une identité de genre maintenant on ira toujours plus loin dans les folies enfin c'est vrai d'illusion donc je pense que là il y a un manque de fermeté de conviction de principe de caractère qui évidemment a des conséquences lourdes mais s'agissant de Riverhole oui c'est sûr que je me rende de soutien à la base et je remercie tous les lecteurs qui nous encouragent qui nous soutiennent mais c'est vrai qu'au niveau des organisations des mouvements etc il n'y en a pas beaucoup alors c'est vrai que parfois moi je suis un polémiste donc parfois en mollant de la plume quand je ne suis pas d'accord avec quelle position je le fais je le fais ouvertement sans ménagement et je le fais toujours à visage découvert et sans haine donc c'est sûr que j'ai possible de faire un certain nombre d'ennemis et donc je pense qu'il y a ça aussi qui joue mais ça n'a pas beaucoup d'importance moi il est évident quand même des gens pour lesquels je n'ai pas une stabilité s'ils étaient presécutés je les défendrais ça me paraît quand même normal c'est la noblesse minimale il me semble-t-il entre combattants même si on peut avoir parfois des désaccords ou des d'urgence qu'elles soient stratégiques tactiques ou même de fond sur certains sujets c'est évident et ça c'est vrai que c'est un peu regrettable moi j'ai toujours refusé de diaboliser ma droite je ne suis pas sûr qu'il y ait grand monde de ma droite mais en tout cas par principe je trouve que diaboliser sa droite est quelque chose qui est très mauvais et c'est ce qu'ont fait tous les mouvements populistes et on en sait aujourd'hui finalement moi je crois qu'il ne faut pas craindre d'être diabolisé d'être attaqué à partir du moment où on dit la vérité on sera attaqué on sera caricaturé c'est évident puisque de toute façon on va pas faire des gens de bonne foi donc il me paraît qu'il faut dire ce qu'on a à dire dire les choses dire la vérité si ça plaît tant mieux si ça ne plaît pas tant pis mais on est là me semble-t-il pour défendre ce genre de vérité Merci Jean Bourbon pour votre réponse je vais directement enchaîner sur vous Monsieur Bourbon en mai de cette année l'hebdomadaire Rivarol eut la tristesse d'apprendre la perte de ses aides à la presse par la commission paritaire des publications et agences de presse nous apprenons aussi il y a quelques jours que des groupes comme Carrefour Monoprix Cora Cultura et de nombreux kiosques ne vendrait plus votre hebdomadaire dû à cette perte d'agrément Monsieur Bourbon j'aimerais savoir d'abord comment vit Rivarol cette perte et je reprends la question de Thomas est-ce que vous vous sentez assez soutenu par rapport à cela on comprend bien que non et d'autre part est-ce que cette persécution est animée par des volontés de censure idéologique bon il est certain que ça souffle en ce moment si j'ose dire et que c'est sûr qu'il y a une volonté de tuer Rivarol bon il faut dire les choses moi j'ai envie de dire ce que je pense le lobby juif a décidé d'en finir avec Rivarol c'est-à-dire ils ne s'en cachent pas d'ailleurs ce n'est pas une exagération rhétorique de ma part ils le disent ouvertement que soit à la lycra que soit avec Riff il s'agit d'aller sur leur site c'est clair et net c'est explicite même un certain nombre de sites me mettent allongé dans un cercueil bon d'autres me mettent en prison avec le pyjama des prisonniers derrière des barreaux comme BTA bon ou d'autres donc c'est très clair de ce point de vue-là et aucun doute je pense qu'effectivement il va nous faire payer notre liberté de parole et d'écriture sur une série de sujets c'est vrai qu'on n'a jamais fait aucune concession là-dessus y compris même pour l'humour et d'ailleurs je pense qu'aujourd'hui s'il n'y a quasiment plus de grands humoristes s'il n'y a plus de grands polémistes s'il n'y a plus de grands publicistes c'est précisément parce que la liberté ne cesse de se réduire et qu'en quelque manière pour avoir du talent il faut pouvoir avoir une certaine liberté de ton, d'analyse d'être capable même d'utiliser l'ironie l'humour, le sarcasme vis-à-vis des puissants il y avait le bouffon du roi autrefois et je veux dire quand même par exemple un humoriste que moi j'aimais beaucoup comme Pierre Desproges je suis convaincu qu'aujourd'hui il aurait de grandes difficultés à pouvoir aller sur la scène je pense qu'il serait devant le tribunal de Crackio il y a des sketchs absolument remarquables parce qu'en plus il avait un français tout à fait excellent qui le faisait sur toute une série de sujets je me rappelle les sketchs qui avaient les étrangers sont nuls ou même sur les juifs ou autre etc qui étaient quand même très corrosifs et aujourd'hui il allait très loin et aujourd'hui effectivement c'était les années 80 moi j'avoue que j'en viens presque à regretter les années 80 qui étaient pourtant déjà très décadentes à bien des égards mais il y a donc une liberté d'affichage de circulation de manifestation parce que même aujourd'hui pour une salle c'est très compliqué on avait fait il y a un banquier il y a quelques années je pense qu'à Paris je ne pourrais plus le faire aujourd'hui toutes les salles nous sont refusées etc il y a quelques décennies vous appeliez le jour même la mutualité ou n'importe quelle salle bon la salle était libre vous l'aviez et on ne vous demandait même pas vos idées politiques votre parcours politique votre étiquette etc il y avait une liberté si vous voulez qui n'y a plus aujourd'hui moi je suis absolument effrayé de ça elle est dans le vocabulaire mais elle est dans toutes les libertés concrètes si vous voulez rien que le fait si vous voulez d'avoir une salle pour faire une réunion politique un banquet un meeting etc pour afficher une profession de foi politique un slogan politique des autocollants voilà c'est grand pour tout il y a un recul qui est absolument effrayant il y a une évolution une glaciation qui est absolument effrayante et c'est vrai que c'est arrivé assez vite et ça moi je pense que le trônant bon il y a effectivement déjà la déabolisation faite par SES Racisme par SES 84 essentiellement avec la montée du franc-cienal et de Le Pen ça s'est joué et moi je crois que vraiment le trônant c'est Carpentras Carpentras moi j'ai vu vraiment un degré à ce moment-là c'est à un moment donné où ce que Jean-Christophe Cambadéliste avait théorisé le harcèlement démocratique s'il y avait dira Le Pen que le harcèlement démocratique était la démocratie que le harcèlement sexuel était l'amour mais n'empêche que toutes les salles étaient framées à un moment donné des annulations au dernier moment et il y a eu vraiment un changement de climat à partir de cette époque alors évidemment ça a été progressif mais je trouve de dispositions législatives d'exceptions qui ont été prises qui se sont ajoutées les unes aux autres et aujourd'hui on ne peut plus rien dire c'est très important moi par exemple je ne vois pas moi 10 ou 15 procès par an j'en avais beaucoup moins avant je ne peux plus rien dire je vous donne un exemple là je vais passer dans quelques jours devant la 17ème chambre de réactionnelle de Paris pour notamment pour je crois qu'il y a une différente chose mais il y a une chose notamment pour homophobie parce que j'avais simplement dit qu'il était quand même frappant et regrettable que le candidational et souverainiste aujourd'hui ne soit uniquement qu'il soit engrené je cite par l'homophobie j'avais cité Asselineau qui est bisexuel Dupont-Aignan qui est bisexuel Philippot on sait ce qu'il en est etc on a parlé de Tanguy tout à l'heure le SN qui est un lupinard pédérastique c'est quand même effrayant que à droite ou ce qui est censé être à droite ce qui est censé être à droite finalement il n'y a que ça quasiment maintenant dans les leaders dans les chefs et tout ça vous pensez que Domacino est quand même mis en examen pour harcèlement et amélioration sexuelle homosexuelle en l'opérance c'est quand même ahurissant vous n'avez que de ça Tanguy qui était quand même le bras droit du contenuant maintenant de Marine Le Pen on a dit ce qu'il fallait en dire d'ailleurs on remarquerait que Marine Le Pen il est vice-président d'ailleurs je crois et puis Tanguy c'est les deux qu'il y avait en avant un pour la présidente de la commission des finances et l'autre président de l'Assemblée Nationale comme par hasard c'est pas simplement deux homosexuels c'est clairement deux lgbtistes parce que c'est même pas simplement des gens qui ont ces morts là c'est encore plus grave que ça c'est le fait que ce sont des militants des droits LGBT de manière extrêmement active donc voilà ce qui est devenu le règne aujourd'hui et donc pour ça je suis poursuivi simplement pour avoir dit ça c'était vraiment très je dirais très modéré bon voilà et bien pour homophobie c'est ce qui je rappelle qui je rappelle depuis 2004 sous Chirac c'est une majorité de droite Chirac-Régnanté en 2004 qui a été voté je crois l'unanimité ou la quasi-unanimité de l'Assemblée Nationale le délit dit d'homophobie ce qui est hallucinant c'est à dire que ce sont les éléments les plus extrémistes du mouvement homosexuel et lesbien américain qui finalement nous imposent mais évidemment avec le soutien des organisations internationales c'est-à-dire une preuve à passer c'est qu'il n'y a pas le soutien de l'ONU du Conseil de l'Europe etc qui promeut vraiment la destruction de la famille de la civilisation de l'individu de la personne humaine c'est absolument effrayant ce que l'on considérait lorsque au Parlement européen dans les années 80 il y avait des résolutions qui étaient votées par des scandinaves justement de gauche avec des tritoncs ouverts sur les droits des transsexuels on pouvait penser que c'était un petit peu désexcité ou des plaisantins ou des gens tout à fait marginaux mais en fait finalement on avait envie de constater au bout de 30 ans que ces dispositions elles sont devenues réglementaires dans la plupart des pays de l'Union Européenne et même de l'Occident finalement et qu'elles nous imposent une chape de plomb une tyrannie qu'on prie dans la façon de s'exprimer qui est absolument effrayante et un changement parce que c'est ce que je dirais moi au magistrat de la 17ème le 7 septembre c'est qu'il y a une inversion qui est notale parce qu'au moins il y a quelques décennies ce sont ces gens-là s'ils s'étaient exhibés comme ils le font aujourd'hui qui auraient été devant les tribunaux pour répondre d'exhibitionnisme homosexuel et d'outrage à la pudeur voilà de la même façon ce sont les gens qui prêtent tout avortement qui auraient à répondre devant les tribunaux alors qu'aujourd'hui ce sont les gens qui défendent les enfants et lettres qui s'opposent au massacre industriel les innocents qui vont devant les tribunaux bon tout est comme ça tout est inversé c'est absolument ahurissant bon voilà bon mais il n'y a pas de raison de changer la morale de changer les principes parce que le lobby et l'hégénité de notre lobby veulent imposer des normes absolument effrayantes merci excusez-moi j'ai une coupure de connexion mais j'ai entendu l'intégralité de votre intervention merci Jérôme Bourbon 10-15 pour ses parents c'est absolument gigantesque on vous apporte bien sûr tout notre soutien Thomas Jolie direction l'Europe de l'Est maintenant Gorbatchev dernier président de l'URSS pardon mort il y a deux jours la presse le décrivait comme le réformiste qui a permis la chute de l'URSS nous avons même Jacques Attali qui disait que Gorbatchev avait permis de transformer cette dictature communiste en démocratie qu'en pensez-vous Thomas ? oui en fait Gorbatchev n'a rien transformé du tout comment Gorbatchev a été le liquidateur de ce de l'abominable régime soviétique qu'il a essayé de sauver en fait on a dit qu'il a il a voulu il a voulu réformer il a voulu essayer de sauver l'URSS de la faillite annoncée et programmée qui se profilait et comment c'est sûr que la chute a été relativement brutale et rapide mais en fait les peuples se sont libérés se sont rapidement libérés voilà ça a commencé avec la le mur la chute du mur de Berlin et après voilà c'était tout un tout un tout un processus qui a abouti heureusement heureusement c'était une divine surprise à la chute complète de l'union soviétique donc Gorbachev n'y est pour rien il est celui qui avait eu la lucidité de s'apercevoir que ça allait que ça allait s'écrouler mais il avait la volonté de sauver le modèle soviétique quitte à le changer à le faire durer plus longtemps et donc le concert de louanges qu'on a vis-à-vis enfin qu'on a voilà que la bien-pensance que la presse que l'ensemble de la classe politique vis-à-vis de Michael Gorbachev et voilà c'est symbolique d'ailleurs de toute façon pour ceux qui ne que les plus jeunes qui ne connaîtraient pas cette période ou ce genre de choses à chaque fois qu'il y a on va dire un discours unanime un éloge unanime du système vis-à-vis de quelqu'un vis-à-vis de quelque chose tout de suite ils doivent se méfier pas à chaque fois évidemment mais je veux dire ils doivent quand même se méfier se dire surtout en matière géopolitique voilà le concert de louanges en fait souvent est équivalent à l'énorme indifférence si quelqu'un a eu un parcours un petit peu sulfureux par exemple la presse française a été beaucoup moins dithyrambique à la disparition de Solzhenitsyn par exemple qui lui était véritablement un héros de la lutte contre le communisme et le système soviétique donc voilà Gorbatchev on essaie d'en faire un homme de paix je ne vois pas en quoi il était un homme de paix c'est quand même lui qui avait envoyé les chars en Lituanie donc je crois que les lituaniens s'en souviennent les chars soviétiques étaient allés en Lituanie quand ils avaient eu des velléités d'indépendance et il y avait eu un certain nombre de morts il avait pratiqué exactement comme ses prédécesseurs donc non Gorbatchev c'est le dernier grand dirigeant de l'URSS c'est tout mais l'Occident ne lui doit rien et l'URSS est d'ailleurs écroulé et mort de sa belle mort c'est écroulé ce qui prouve tout le côté mortifère de l'idéologie communiste c'est que ça s'écroule même au bout de 70 ans même avec tout de même une force militaire colossale que ça n'aboutit qu'au malheur des peuples qu'à la misère économique et à la fin au néant à l'écroulement à l'effondrement donc voilà je pense que c'est très symbolique de cette de cette idéologie ignoble et contre nature et Gorbatchev en était l'un des vecteurs il a été dernier voilà c'était quelqu'un plutôt que quelqu'un qu'on essaie de nous présenter comme fort et de caractère c'était un faible parce qu'il n'a pas été du côté des putschistes qui n'ont pas réussi leur coup voilà lui il a laissé d'ailleurs il n'est pas aimé sachez qu'il n'est absolument pas aimé en Russie non pas par nostalgie du communisme mais c'est quelqu'un qui était très beaucoup plus populaire en Occident qu'en Russie absolument il était plus populaire en Occident et c'est pour cela d'ailleurs qu'il a pu faire une apparition dans une publicité pour Pizza Hut c'est amusant qu'un président communiste apparaisse dans une publicité capitaliste mais retournons en France Thomas Joly le 29 août l'imam Hassan Ikoussin excusez-moi pour mon accent aurait dû être expulsé bon selon moi il faudra expulser 12 millions mais le conseil d'état avait tranché pour expulser celui-là en tout cas mais a plu complètement disparu on ne sait pas où il est comment est-ce que c'est possible la France serait-il si laxiste pour qu'elle n'aurait pas pensé à le surveiller Monsieur Joly bah oui parce que le nombre d'islamistes dangereux et d'extra-européens dangereux en France qu'il faudrait surveiller est tellement important que je ne sais pas si l'ensemble de la police et de la gendarmerie française y suffirait et d'ailleurs voilà je pense qu'il est comme un poisson dans l'eau hélas vu le nombre comment effarant d'extra-européens de musulmans d'afro-maghrébins en France et également l'énorme complicité et solidarité qu'ils peuvent avoir entre eux c'est quand même très facile pour quelqu'un de se cacher d'ailleurs c'est toujours très difficile comment pour la police regardez Salabd Eslam il n'était pas loin Salabd Eslam était à Molenbeek et il a même été prouvé par la suite parce qu'ils ont quand même mis des mois à retrouver Salabd Eslam alors qu'il n'était pas loin qu'il était dans le quartier colonisé dans l'enclave islamique de Molenbeek et il a été révélé par la suite qu'il se déplaçait relativement librement dans le quartier il allait même acheter des frites ça s'était prouvé par l'enquête il allait même acheter des frites il s'était déplacé relativement librement dans le quartier parce que de plus même s'il y avait s'il y avait des doutes sur le fait que Salabd Eslam était là d'ailleurs il a été arrêté là-bas il a été arrêté dans le quartier de Molenbeek comment jamais jamais la police belge n'aurait fait une rafle dans le quartier jamais jamais la police belge n'aurait fait ça parce que ça aurait stigmatisé une population en revanche imaginez qu'il s'agisse d'un terroriste néo-nazi des terroristes néo-nazis auraient tué 250 personnes comme ce qui s'est passé le 13 novembre ou 15 novembre je ne sais plus 15 novembre 2015 si c'était des néo-nazis qui avaient tué 250 personnes à Paris et que l'un de ces terroristes se serait caché dans dans une on va dire dans le 16ème arrondissement vous ne pensez pas une seule seconde qu'il y aurait eu une rafle et que chaque chaque pièce aurait été visitée par la police par les gendarmes les gens auraient été arrêtés de partout mais non là à Molenbeek et bien voilà par ethno-masochisme anti-racisme complètement débile et bien on n'a pas été chercher la salade d'eslam là où il était alors pour revenir à ce fameux imam au nom imprononçable qui devait être tout de même la vitrine de la la fermeté de la radicalité de Gérald Moussa Darmanin et bien voilà c'est grotesque c'est absolument grotesque on se croirait un pays africain on se croirait le Congo même le Congo arriverait mieux à gérer ce genre de situation plutôt que plutôt que la France puisque l'imam s'est fait la malle et qu'a priori il est parti en Belgique d'ailleurs la Belgique apparemment ça a l'air d'être assez facile de se fondre dans la nature quand on est quand on est un islamiste et donc là il n'est plus ah voilà il a disparu mais ça prouve l'incapacité totale et le manque de volonté totale de la part de l'État de ceux qui nous gouvernent de parvenir à ne serait-ce que d'expulser une seule personne ou de maintenir l'ordre et la loi en France donc voilà c'est dérisoire pour tous ceux qui imaginent encore que l'État les protège peut les protéger qu'en cas de crise il les protégerait mais c'est faux au moindre à la moindre crise grave qu'elle soit sociale ou raciale ou je ne sais quoi qui bousculerait légèrement l'ordre établi sachez que la population française sera livrée à elle-même totalement à elle-même c'est-à-dire que les élites seront protégées pendant que le peuple français sera laissé à la merci des émeutiers c'est ce qui arrivera n'imaginez pas une seule seconde que vous aurez dans les rues des soldats des CRS ce genre de choses vous serez livré à vous-même l'État est incapable de vous protéger et même n'a pas la volonté de vous protéger il n'a aucune volonté de vous protéger n'attendez jamais que l'État vous protège en cas de crise grave jamais que ce soit économiquement socialement financièrement et pour assurer votre sécurité déjà le talent en est incapable dans un on va dire dans une société encore relativement pacifiée mais quand il y aura des heures plus importants qu'il y a aujourd'hui attendez ne vous attendez pas du tout à être protégé par les forces de l'ordre qui de toute façon ne peuvent plus agir puisque un policier qui sort son arme et l'utilise voit déjà la fin de sa carrière et peut-être la prison se profilait se profilait au bout donc voilà on est en train de détruire toutes les défenses immunitaires françaises et il n'est pas du tout étonnant que les que les les islamistes radicaux s'en moquent s'en amusent comme cet imam qui d'ailleurs sachez tout de même que notre notre bonne notre bonne imam Iqwisen pardon excusez-moi j'ai un peu de mal à prononcer son nom c'est pas un nom tout de même très français et quand même père de 5 enfants français grâce au droit du sol et grand-père de 15 petits-enfants français donc voilà quand bien même on l'expulse lui sachez que sa nombreuse famille sera là pour prendre le relais donc voilà comme le disait Alexandre tout à l'heure c'est pas un imam par-ci par-là qu'il faut expulser mais il faut organiser une remigration massive de ces populations extra-européennes inassimilables et qui sont voilà une masse d'envahisseurs conquérants qui représentent un danger de plus en plus grand plus ils sont nombreux plus ils représentent un danger pour l'avenir de notre pays de notre nation et également pour le peuple français Thomas pour votre intervention concernant la présence d'Arsène et Koutsen on devrait peut-être regarder chez Jawad voir s'il ne l'a pas hébergé plus sérieusement plus sérieusement et plus tristement d'ailleurs sachez qu'il y a une cagnotte qui a été faite par soutien envers ce imam une cagnotte qui a récolté plus de 60 000 euros alors que compte-il faire avec ces 60 000 euros pour sudoyer les préfets les magistrats je ne sais pas ou lui donner de l'argent pour qu'il ait une très belle vie au Maroc peut-être je ne sais pas mais en tout cas sachez qu'il y a une cagnotte et qu'elle a eu 60 000 euros ce qui est complètement inacceptable inadmissible intolérable tous les adjectifs que vous voulez justement cette cagnotte a été faite sur internet et ça fera ma transition Jérôme Bourbon internet est souvent vendu par Zemmour notamment comme la nouvelle imprimerie la nouvelle révolution de propagation idéologique mais quand on regarde les influenceurs Erga Boris Daniel Coversano eux aussi subissent des censures ils se font supprimer leur compte eux aussi sont baïonnés et ceux qui ne subissent aucun problème de ce côté-là sont contraints de modérer leurs propos pour continuer d'exister vous pensez monsieur Bourbon que les médias récents peuvent espérer d'être épargnés par cette censure ou pensez-vous que ceux qui vous traquent aujourd'hui traqueront avec autant en insistance c'est un peu ce qu'on disait les influenceurs de demain il y a un certain pensée avec optimisme lorsque l'internet a été créé et s'est développé dans les années 90 que finalement ça allait être un espace de liberté et il aimerait que pendant un certain temps il a été en partie un entestablement mais aujourd'hui il y a un flicage une surveillance qui sont telles qu'en effet je crois que à la rigueur à la limite la presse papier est presque encore plus libre je dirais que sur internet à condition évidemment de prendre quelques risques mais vous pouvez du jour au lendemain avoir votre site supprimé moi par exemple pendant plusieurs jours l'équipe de l'Ascension on ne peut plus accéder au site de Riverol parce qu'il y avait des hackers qui vont entraînement pendant quelques jours on fait en sorte qu'ils soient indisponibles et on peut vous supprimer des comptes très facilement moi par exemple on m'a supprimé successivement mon compte Twitter personnel le 1er juin 2018 le compte Twitter de Riverol le 18 février 2019 ma chaîne YouTube qui avait quand même environ 12 000 abonnés les vidéos faisaient quand même une dizaine de milliers de vues bon il y a du jour au lendemain sans préavis la chaîne supprimée c'est hallucinant le 18 décembre 2020 il nous a même ce qui est presque encore plus incroyable supprimé notre compte Paypal le 22 mai dernier alors qu'il n'y avait jamais aucun problème de transaction quoi que ce soit tout simplement parce que là aussi il y a un certain nombre d'activistes sur internet qui ont dit vous ne pouvez pas Paypal faire des transactions avec Riverol puisque Riverol etc voilà et Paypal a cédé d'ailleurs moi j'ai fait un projet contre Paypal je crois qu'il doit être audienceé cet automne parce que je trouve que c'est absolument scandaleux ce genre de méthode et là encore du jour au lendemain on n'est pas prévenu d'un seul coup on s'aperçoit qu'il n'est plus possible de recevoir des paiements ou de payer par Paypal voilà donc le compte Paypal est supprimé donc moi je crois effectivement moi d'ailleurs j'ai eu beaucoup plus de procès à cause de vidéos et de tweets à cause d'interventions sur internet que des articles dans le journal on dit aussi mais beaucoup moins finalement parce que bon les gens l'association ne prennent pas forcément le temps de lire un journal papier qui est en plus incédent etc un format assez grand alors que finalement c'est très facile de faire un copier collier dans un tweet ou même de prendre un passage dans une vidéo et de nous poursuivre et donc effectivement internet pensait que c'est un espace de liberté moi je ne le crois pas du tout je pense qu'au contraire ce sera de plus en plus difficile même la presse papier m'a attaqué puisque nous de manière scandaleuse on a perdu comme vous le savez la commission préitaire on n'avait jamais eu d'aide directe c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu de subvention on n'a jamais demandé ni obtenu mais en revanche la commission préitaire ça permettait de bénéficier du régime économique de la presse c'est-à-dire que vous aviez une TVA à taux réduit je crois les ventes de 2,1% du 20% les tarifs postaux réduits alors que là moi nous sommes quasiment triplés maintenant ce qui est effrayant pour la trésorerie et d'autre part effectivement parce que le monde avait l'agrément de la CPPAP ils ont été obligés de nous vendre en kiosk c'est-à-dire qu'en kiosk qui est un marchand de journaux une enseigne on ne peut pas refuser de nous vendre or et c'est pour ça que ça a été fait ils savaient ce qu'ils faisaient en nous retirant cet agrément effectivement maintenant il n'y a plus obligation pour aucun marchand quel qu'il soit de nous vendre et de nous exposer par conséquent ils sont la proie de toutes les pressions possibles alors les grandes enseignes vous pensez bien c'est tellement facile on dirait qui s'est mis homophobe terminé c'est tous un carrefour monoprix à mon avis ça continuera bon voilà compras cultura relais relais c'est le complet gardien ça continuera ça c'est sûr mais même si vous voulez des kioskis indépendants il suffit qu'il y ait des gens qui viennent en disant ça ils peuvent éventuellement être comment dirais-je perturbés par tout ça éventuellement cédés j'espère que certains n'essaieront pas ils ont récupéré de dire la phrase forcément attribuée volontaire je ne suis pas d'accord de vos idées mais je serai prêt à combattre jusqu'à la mort proposer les droits de les exprimer il suffit récemment de défendre le principe de la liberté de la presse et de la liberté de l'esprit et le problème c'est qu'aujourd'hui la plupart des gens sont des larmes on peut dire ce qu'il y a on ne veut pas de problème on ne veut pas d'histoire c'est terminé c'est d'ailleurs tout le problème du carrière c'est que les gens en vouloir faire carrière ce qui est bon évidemment ce n'est pas illégitime de vouloir avoir une profession qui soit tractément rémunérée pour élever sa famille quoi de plus légitime mais le problème c'est que si ça doit s'accompagner d'une autocensure permanente et même d'une participation active aux impostures actuelles et que ça implique de participer à cette course au conformisme effrayant dans tous les domaines on va vers l'abîme de plus en plus c'est aussi clair que ça et donc à un moment donné il faut quand même résister il faut faire preuve d'un peu de courage intellectuel un petit peu de alors évidemment c'est peut-être aujourd'hui difficile parce que on n'a pas beaucoup d'exemples c'est évident que quand on a des exemples contemporains qui sont vivants de gens qui font preuve de grand courage c'est entraînant ça galvanise mais aujourd'hui regardez tous les partis politiques tous les hommes politiques qui voulaient vous suivre moi sincèrement je vous dis franchement moi je n'en vois aucun contre lequel j'ai de la sympathie de la confiance ou de l'estime aujourd'hui j'ai des enfants qui sont un peu jeunes mais ils étaient plus grands j'aurais du mal à leur dire engagez-vous en politique dans tel mouvement telle organisation telle structure et surtout devant tel chef parce que c'est tellement ou médiocre ou finalement tellement pleutre et tout ça que ça n'a pas d'intérêt on a quand même connu moi je me rappelle le Front National dans les années 80 c'était quand même quelque chose malgré tout je ne veux pas y réaliser le passé mais enfin je me rappelle certains d'une de Le Pen c'était formidable ou certains BBR bon vous diriez le résultat maintenant aujourd'hui on peut être un peu amère c'est sûr mais enfin malgré tout il y avait quand même un souffle il y avait quelque chose aujourd'hui c'est le désert et le désastre partout et c'est la raison pour laquelle moi je crois vraiment qu'il ne faut rien céder et si un jour on doit être interdit ou on doit mourir sous les coups ce qu'il y a d'une plaise moi je préfère mourir debout et libre plutôt qu'à ce qu'elle a merci pour votre réponse Jérôme Bourbon Thomas Jolie je vais mettre les deux thèmes dans le même panier à savoir l'écologie et l'économie car les deux semblent liés à l'Ukraine paraît-il Macron parle de la fin de l'abondance de payer l'addition des difficultés que nous rencontrerons pour nous chauffer cet hiver qu'est-ce qu'il se passe Thomas Jolie la France deviendrait-il un pays progressivement du tiers monde en voie de développement bah oui je crois que tout cela évidemment on essaie de faire passer ça pour la conséquence du conflit en Ukraine mais voilà tout cela découle de l'incompétence de l'incapacité de le gouvernant à enrayer le déclin dans tous les domaines et là le problème énergétique qui se pose puisque on est dépendant des hydrocarbures des énergies dites fossiles mais le problème énergétique existait bien avant puisqu'il y a eu cette volonté comment de plaire aux lobbies aux lobbies écolo aux lobbies anti-nucléaire et de en fait de démanteler notre fleuron énergétique qui était tout de même qui garantissait notre indépendance énergétique qui était le nucléaire la France était dans le domaine du nucléaire civil était à la pointe de la technologie mondiale était un leader mondial et maintenant on a vendu en plus on a donné notre savoir-faire ou vendu peu importe à la Chine et aujourd'hui on est à la ramasse et on n'est pas capable de construire des fameuses EPR qui mettent un temps infini à être construits en France parce que ça ne se fait pas ça ne se décrète pas du jour au lendemain mais à partir du moment où par idéologie on a décidé de comment de démanteler le nucléaire et bien voilà on arrive à aujourd'hui à la moindre crise énergétique internationale comment on se retrouve avec des risques de pénurie et une envolée des prix d'ailleurs une envolée des prix de l'énergie c'est quand même assez incroyable qu'avec des centrales nucléaires qui ont été payées avec les impôts des français on soit obligé de se soumettre à des prix spéculatifs du marché alors qu'on a quand même produit cette énergie avec l'argent du contribuable français principalement donc c'est quand même assez incroyable que le marché soit aussi puissant que même en cas de risque de pénurie on n'est pas capable de réquisitionner notre propre énergie puisque en plus ça a été payé avec l'argent de l'ensemble des français donc c'est quand même incroyable comme quoi il y a une demande totale de volonté de politique de s'opposer au système en place et là toutes ces périodes inflationnistes ne viennent pas de la guerre en Ukraine elle vient déjà ça fait bien longtemps que de toute façon le système économique est très fragile et financier est très fragile et ce qui a précipité aussi les choses c'est en particulier la planche à billets qui a fonctionné à plein régime pendant la crise artificielle du Covid voilà et là on en paye les conséquences et en fait la guerre en Ukraine est une aubaine formidable pour la faire passer comme responsable de l'inflation galopante et qui ne va faire que continuer puisqu'il faudrait seulement une reprise économique forte une reprise de croissance forte pour enrayer l'inflation qui ne fait qu'augmenter donc voilà les responsabilités de nos gouvernants dans la crise qui s'annonce dans la crise qui est en cours d'ailleurs vous savez on est en crise permanente on est toujours en crise mais là les français vont s'en apercevoir à leurs dépens les responsabilités du gouvernement nos gouvernants successifs elles sont écrasantes écrasantes c'est complètement comment fallacieux de leur part d'expliquer que tout cela n'est dû qu'à la conjoncture qu'aux événements non voilà c'est un ramassis d'irresponsables qui ont mené à cela et qui n'ont jamais eu les intérêts de la France et du peuple français en ligne de mire mais avant tout de servir l'agenda mondialiste de servir le nouvel ordre économique et surtout de ne pas raisonner en tant que nation en tant que peuple mais raisonner en tant que voilà que citoyen du monde que de marché globalisé que de sans frontières sans peuple sans identité et là cerise sur le gâteau on se permet de de décréter des sanctions contre la Russie mais la Russie rigole Vladimir Poutine rigole déjà le peuple russe n'est pas soumis au même niveau de consommation que le peuple français donc le peuple russe on parlait tout à l'heure du régime communiste avec la disparition de Gorbatchev on va dire les russes sont habitués à souffrir et là actuellement les sanctions européennes ne les font pas souffrir ou en tout cas pas suffisamment pour atteindre leur morale qu'est-ce qu'ils ont eu en moins ils n'ont plus de Starbucks et de McDonald's oulala quelle horreur vont-ils survivre mais non les russes n'ont pas de problème énergétique et n'ont pas de pénurie plus importante qu'ils ont pu avoir auparavant alors donc oui n'attendons pas le droit ne gouvernaient d'apporter la moindre solution viable puisque par exemple la première solution dans une situation de crise économique la première variable d'ajustement qui pourrait avoir un effet immédiat qu'on pourrait immédiatement faire c'est l'immigration c'est-à-dire de supprimer toutes les aides aux étrangers de renvoyer quelques millions d'étrangers quelques millions de parasites sociaux en particulier c'est d'ailleurs ce que ferait tout pays sain c'est-à-dire qu'en période de crise pour protéger les nôtres on renvoie quelques millions d'étrangers oisifs on leur donne quelques semaines pour repartir chez eux il y a des pays qui le font et je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire et ça ce serait une variable d'ajustement économique rapide immédiate c'est-à-dire qui immédiatement réduirait les dépenses publiques et redonnerait du pouvoir d'achat aux français mais qui va oser dire cela même pas le rassemblement national à l'assemblée nationale puisque on parlait de monsieur Bardella souvenez-vous quand quand Éric Zemmour a proposé un ministère de la remigration monsieur Jordan Bardella a quand même dit à la télé il a cité le parti de la France il a dit mais ça c'est l'idéologie des extrémistes de droite des extrémistes du parti de la France ce n'est pas ce n'est pas faisable c'est impossible et ce serait la guerre civile donc voilà comme le disait tout à l'heure Jérôme le rassemblement national Bardella en tête ont tout abandonné voilà quelqu'un qui propose la remigration est considéré comme un extrémiste Zemmour a été accusé voilà d'être un nazi parce qu'il était soutenu par le parti de la France qui ose parler de remigration vous voyez on en est vous voyez à quel point comment l'ensemble de la classe politique s'est déplacé vers la gauche c'est-à-dire que parler de remigration est considéré comme une mesure extrême par le parti politique dit de droite nationale qui a 89 députés à l'Assemblée donc voilà ce qu'on peut dire sur cette crise économique énergétique il est certain que les Français vont morfler et que ce seront toujours les mêmes petits perrons et sachez que pendant que la facture d'électricité de gaz des petits blancs va augmenter comment sachez que dans les enclaves afro-musulmanes qui est un peu partout en France vous inquiétez pas on leur coupera pas le gaz on leur coupera pas l'électricité et il n'y a pas d'huissiers qui iront leur faire payer les factures à payer en revanche vous qui habitez à la campagne vous qui faites partie de la classe moyenne et qui vont voir votre note d'électricité doublée triplée voire quadruplée vous inquiétez pas que si vous ne vous payez pas on vous coupera l'électricité et on enverra les huissiers chez vous et on saisira votre salaire même si l'utilisation de l'électricité n'aura servi qu'à vous chauffer l'hiver et éviter que vos gosses crèvent de froid mais ça ils n'en auront rien à faire parce que le petit blanc il ne se révolte pas le petit blanc il n'ose pas dire ce qu'il pense il n'ose pas traduire politiquement son ras-le-bol puisque même mettre un bulletin dans l'urne apparemment est un acte de courage qui n'est pas faisable pour lui je parle pour la majorité pas pour ceux qui ont quand même la lucidité de le faire mais voilà malheureusement le peuple français beaucoup de français sont beaucoup trop lâches pour ne s'asse que résister politiquement donc on pourrait qu'ils ne viennent pas se plaindre que l'État leur tape dessus en priorité puisqu'il n'y aura pas une émeute dans la rue demain si l'électricité est multipliée par quatre pour les petits blancs en revanche si l'État va recouvrir les dettes des extra-européens qui peuplent nos banlieues et bien évidemment il y aura une résistance farouche de la part de ces gens et immédiatement ils trouveront des bien-pensants pour les plaindre en disant quand même vous vous rendez compte vous ne pouvez quand même pas faire payer la facture de gaz et d'électricité à des familles nombreuses avec Mamadou et ses huit femmes et ses 44 enfants tout de même vous n'allez pas comment mettre à la rue ces gens-là et les empêcher de se chauffer mais en revanche les petits vieux à la campagne qui auront travaillé toute leur vie pourront crever de froid au fond de leur ferme ça ne va émouvoir absolument personne que ce soit au sein de la classe politique ou au sein de la classe médiatique Merci Thomas et votre façon de parler de s'exprimer m'a rappelé certains de vos tweets justement on parlait de Twitter tout à l'heure où est passé votre compte Twitter il a été banni ? Alors effectivement j'ai disparu de Twitter alors j'ai remarqué que quand il a été question qu'Elyon Musk rachète Twitter j'ai constaté puisqu'en plus il l'a racheté pour soi-disant remettre de la liberté d'expression en finir avec la censure walk qui était en place sur Twitter et donc à partir de ce moment-là j'ai remarqué que Twitter il y avait une certaine une certaine attention toute très relative liberté d'expression elle était un peu moins censurée qu'on pouvait l'être auparavant en revanche dès qu'il a été dès que comment comment Elon Musk a dit qu'il n'allait pas racheter Twitter avec bon après je ne sais pas si c'était un coup de bluff de sa part mais bon je crois qu'il s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de faux comptes beaucoup de comptes robots et qu'en fait ils avaient gonflé en fait leur nombre d'utilisateurs de telle façon à pouvoir être racheté plus cher donc bon après ce serait que le raconte peut-être devant les tribunaux je ne sais pas trop mais enfin bon et là on a vu à partir du moment où Elon Musk a dit qu'il n'a racheté plus Twitter les modérateurs se sont de nouveau déchaînés alors bon moi aussi j'ai peut-être pas été très prudent cet été voilà j'ai fait quelques tweets voilà un petit peu peut-être un petit peu plus radicaux que d'habitude mais voilà donc j'ai été j'ai été banni définitivement pour un tweet où je disais que pour ma part quand je dis c'était mieux avant c'est quand je me remémore l'époque où on ne risquait pas à tout moment de se faire saigner par des gens marrons dans la rue voilà donc le simple fait de se faire saigner par des gens marrons dans la rue constitue une abomination comment haineuse pour les modérateurs de Twitter bon moi je ne vois pas ce qu'il y a de péjoratif à dire de parler de gens marrons parce qu'effectivement un enfant de 3 ou 4 ans peut constater que ces gens ont une couleur marron qu'elle soit claire ou qu'elle soit plus foncée je ne savais pas que parler de gens marrons était une incitation à l'âne raciale bon ben voilà et puis en général c'est plus souvent des gens de cette couleur là qu'on retrouve derrière les couteaux qui égorgent des blancs dans la rue plutôt que plutôt que des gens au teint pâle voilà bon ben c'est tout donc j'ai été viré définitivement de Twitter alors j'essaierai peut-être de revenir par la fenêtre je ne sais pas peut-être bon pour l'instant ça me permet de passer un peu moins de temps sur les réseaux sociaux et voilà ça permet parfois de se de se libérer un peu l'esprit de cette contrainte assez chronophage que d'être présent sur les réseaux sociaux donc j'en reviendrai peut-être peut-être pas tout de suite mais bon voilà je n'ai pas non plus envie d'être sur un réseau social qui va me scruter en permanence et sur lequel on ne peut plus on ne peut plus s'exprimer d'ailleurs ces gens ne sont pas nécessairement marrons parfois ils peuvent être noirs et concernant moi c'est sur Facebook où je subis énormément de censure je me prends toujours des 30 jours de bannissement vous savez c'est des bannissements temporaires et j'ai perdu déjà deux comptes définitivement parce que mes propos seraient trop radicaux alors que je fais toujours attention à ne pas utiliser des caractères explicites en changeant quelques lettres par d'autres moins compréhensibles par des robots mais bon les signalements de masse on n'y peut pas grand chose Jérôme Bourbon mais qui ? mais qui ? j'associe dans mon esprit et je crains de ne pas être le seul Laurent Oberton Hervé Ryssen Vincent Renoir Cassandre Fristot à vous-même Jérôme Bourbon des personnes qui sont persécutées par le biais des outils judiciaires et médiatiques que ceux qui vous attaquent ont pourquoi interdire l'acharnement sur vous par rapport au sujet que vous abordez vous pensez ? Oui je pense que c'est essentiellement les sujets que nous abordons et la façon dont nous les abordons c'est évident parce que nous le faisons sans langue de bois nous le faisons avec une certaine liberté de parole et je pense que même tout ce qui concerne tout ce qui a trait à l'humour à l'ironie aujourd'hui ça pouvait passer il y a quelques années ce n'est plus le cas aujourd'hui je suis frappé effectivement de voir l'évolution effrayante s'agissant de la liberté d'expression de la liberté de la presse de la liberté de polémique entre une fois on est dans un pays où le pamphlet la polémique était quelque chose de fondamental c'est d'ailleurs me semble-t-il une des gloires de la France qui a fait d'ailleurs la beauté la grandeur de la littérature et même du débat politique et de la controverse en France aujourd'hui vous n'avez plus tout ça puisque l'on ne peut plus rien dire même même pour un chansonnier pour un humoriste c'est compliqué parce que vous avez toute une série de minorités protégées toute une série de sujets qu'on ne peut pas aborder ou alors avec une précaution infinie c'est très difficile de le faire rire les masses bon et donc moi je pense que c'est pour ça effectivement qu'on est particulièrement persécuté par exemple le cas de Cassandre Fristot que nous avons interviewé que nous avons soutenu à fond à Riverhole c'est quelque chose qui a absolument effrayé où il y a une jeune femme qui avait un quasi-juicire vierge qui n'avait commis aucune contravention aucun délit jusque là et qui pour une simple pancarte contre la tyrannie sanitaire où il y avait 13 noms dont un certain nombre étaient juifs ou supposés être juifs mais pas tous et bien elle a subi un acharnement un déchaînement de violences absolument effrayant elle a perdu son travail de manière définitive elle a été radiée de l'éducation nationale alors même qu'être professeure d'allemand ça implique quand même en plus du bac 4-5 ans d'études ce qui donne beaucoup d'efforts sur un plan intellectuel sur un plan financier voilà quelque chose qui réduit à néant elle a subi des attaques médiatiques absolument ignobles 6 mois de prison avec sursis ce n'est pas rien je crois plus de 10 000 euros 12 000 euros de dommages d'intérêt des amendes aussi très élevées je crois qu'elle est tellement écœurée qu'elle n'a pas voulu faire appel mais il y avait je crois plus d'une douzaine d'associations partie civile contre elle qui se sont déchaînées enfin c'est comme si elle avait commis quasiment un crime contre l'humanité donc si vous voulez les gens ne mesurent peut-être pas forcément à quel point nous vivons dans une tyrannie qui est de plus en plus implacable de plus en plus friante on peut être broyé par la répression judiciaire administrative puisque tout de suite à la fois le ministre de l'éducation nationale qui à l'époque était encore Blanquer et le ministre de l'Intérieur d'Armana ont utilisé l'appareil répressif de l'État contre cette jeune femme voilà de manière absolument effrayante quoi et on peut arriver à détruire des vies détruire une destinée de façon extrêmement rapide pour rien du tout voilà donc c'est bien la preuve que nous vivons sous ce qui nous vient appeler une forme de tyrannie merci merci Jérôme Bourbon Thomas Joli il m'est impossible de traiter toutes les informations complètement lunaires que nous avons lues récemment j'aurais pu parler par exemple de l'homme enceint qui a enfin accouché qui fait avancer soi-disant la parentalité en France pourquoi pas mais j'aimerais quand même un mot sur Colantes en expliquant ce qu'est Colantes pensez-vous que cette émission soit une honte et un crachat à la tête des français un mot sur les hommes enceints également si vous pouvez le faire oui non pour les hommes enceints voilà enfin enceint je suis non je suis dépassé là on atteint un niveau de décadence contre nature voilà ça devient juste de la folie on pense toujours pouvoir on pense quelquefois pouvoir aller plus loin au niveau de la folie de l'ignominie de la voilà de l'affront à la nature et aux droits naturels et ils vont toujours plus loin et bon voilà tout ça tout ça sera ça va être balayé sera balayé sûrement par les événements tragiques que nous connaîtrons hélas si la situation s'il n'y a pas un changement politique radical en France et dans les différents pays européens donc voilà c'est anecdotique mais ça reste évidemment assez affligeant et concernant le fameux épisode Colantes donc en fait Colantes qu'est-ce que c'est c'est c'était organisé par une association a priori avec évidemment la participation des services pénitenciers et donc c'était à FREN et ils ont organisé une sorte de jeu qui ressemblait à Colantes donc il y avait trois équipes il y avait des membres de l'association donc en fait c'est une association de réinsertion de Tollard subventionnée avec vos impôts bien sûr je précise il y avait trois équipes une équipe de délinquants et une équipe de surveillants et donc en gros ils faisaient du karting ils avaient une piscine dans lesquelles ils faisaient des plongeons ce genre de choses donc voilà avec l'argent de vos impôts les racailles qui vous agressent qui vous violent qui tuent comment sont voilà font des jeux avec toujours avec l'argent de vos impôts en prison vous voyez ce qui m'a plus choqué dans ce dans cet épisode tout de même assez marquant c'est l'équipe des surveillants si vous voyez sur les vidéos en fait les visages sont floutés les visages des surveillants sont floutés les visages des Tollards sont floutés et en gros même les visages floutés on n'arrive pas à faire la différence entre la population carcérale vous savez très colorée et les surveillants également très colorés ils ont la même allure le même look et ça Hervé Ryssen en a parlé lors de son incarcération c'est qu'en fait la quasi-totalité des surveillants sont des extra-européens et la connivence en fait avec les prisonniers est assez flagrante c'est-à-dire que maintenant on met des sortes de capots voilà les surveillants un peu comme les agents de sécurité qu'on met dans les supermarchés en zone occupée c'est-à-dire que le petit blanc il ne peut pas être agent de sécurité dans un supermarché de trappe c'est pas possible il tient une heure avant de se faire lâcher donc apparemment c'est devenu comme ça également dans les prisons c'est-à-dire que dans les prisons majoritairement sont employés des surveillants pénitentiaires voilà qui ne sont pas des français des français souches donc c'est ça c'est ça qu'ils étaient le plus choqués même si évidemment le fait de faire du karting en prison et de sauter dans des piscines même éphémères c'était quand même choquant vu que ce soit filmé et tout ça organisé par les comment les services pénitentiaires donc voilà c'est particulièrement choquant en particulier je pense à toutes les victimes de racailles qui pour beaucoup ne vont pas en prison et que même ceux qui vont en prison parce que maintenant vous savez il faut en faire pour aller en prison je parle quand on est dans le droit commun dans la délinquance classique parce qu'évidemment il suffit Vérysen pourrait vous le dire il suffit de quelques écrits quelques écrits qui ne plaisent pas à certains lobbies pour vous retrouver pendant un an en prison au milieu de toute cette faune voilà c'est-à-dire qu'en plus vous vous retrouvez au milieu de gens qui sont souvent très dérangés mentalement et qui sont véritablement des criminels en puissance donc vous êtes obligés de rester à l'isolement ou de faire très attention pour ne pas vous faire lyncher et en plus bonus des surveillants qui ont une certaine animosité raciale vis-à-vis de vous Merci Thomas Jolie de votre réponse Jérôme Bourbon ce sera la dernière question pour vous ensuite il y aura une dernière question pour Thomas Jolie vous n'êtes pas sans savoir que le quotidien de notre bord présent est sous liquidation judiciaire depuis deux mois je ne veux pas finir sur une note négative mais les punitions économiques qu'il y a contre vous pourraient mener à malheureusement une liquidation judiciaire de Rivarol J'espère que non nous ne sommes pas dans la même situation que 13 ans puisque 13 ans était un journal très endetté puisqu'il y avait eu une division au sein de la rédaction d'une série de procès aux prud'hommes 6 et donc comme le journal les a quasiment tous perdus évidemment ça a amené des sommes très importantes à payer même s'il était échelonné et puis bon je crois qu'ils ont beaucoup souffert au quotidien du confinement à partir de 2020 et donc ils avaient une situation financière qui était quand même beaucoup plus dégradée que la nôtre si vous voulez donc ça n'est pas tout à fait comparable qui en quotidien n'est pas un hebdomadaire et c'est sûr que de manière générale la presse écrite en général et la presse nationale en particulier ne va pas bien il y a eu la disparition de l'action française en 2018 de minutes en 2020 donc de présent en 2022 et c'est vrai que moi quand j'étais enfant ou adolescent je lisais énormément de tirs il y avait le choc du mois il y avait le national hebdo il y avait le libre-journ de la France courtoise il y avait un roman de titres qui ont disparu le crapouillot et autres et c'est vrai qu'aujourd'hui il n'y a quasiment plus rien je dirais même qu'à la fois en kiosque et sur abonnement à part Rivarol aujourd'hui en presse écrite je ne parle pas d'internet en presse écrite moi je ne vois pas grand chose d'autre finalement qui soit à la fois sur abonnement et par internet et qui existe depuis des décennies ce qui prouve d'ailleurs soit dit en passant que vous voyez quand on est une ligne très radicale contrairement à ce qu'on pourrait penser certes on prend beaucoup de coups c'est vrai mais d'un autre côté on fidélise en enthousiasme aussi un certain nombre de partisans de lecteurs d'abonnés donc je ne suis pas sûr qu'une ligne quiédasse une ligne molle parce que bon je vais être désagréable à présent c'est comme de la tisane ce qui est surtout les dernières années c'était de la soupe tiède donc si vous voulez on ne fait pas la queue devant un cinéma qui passe pas de film ou dans une boulangerie qui ne vend pas de pain donc je pense que c'est le problème c'est bien joli si vous voulez de vouloir éviter absolument tous les procès mais bon si vous ne dites plus rien après je veux dire vous intéressez plus les gens aussi il y a ça aussi certes il y a un recul de la lecture notamment dans les jeunes générations il y a la concurrence d'internet des gratuits tout ce qu'on veut tout ça c'est vrai mais je pense quand même que c'est aussi un peu facile dire que c'est uniquement la faute aux autres et tout ça il y a ça bien sûr mais il y a aussi le fait que bon je veux dire il faut aussi faire un produit de qualité je veux dire s'il n'y a plus de polémiques s'il n'y a plus de radicalité s'il n'y a plus d'insolence d'impertinence d'humour d'esprit bon bah qu'est-ce que vous voulez je veux dire c'est aussi normal que les journalistes pas et les journaux disparaissent je veux dire voilà donc il y a ça aussi si vous voulez donc moi je crois vraiment que moi je crois à une ligne radicale quand même mais bon évidemment après le problème il y a le problème de la répression il faut essayer d'être sur une ligne de crête où on est radical sans quand même être comment dirais-je favoriser trop la répression trop violente non plus donc c'est pas simple c'est pas évident d'autant plus que je réduis un peu plus rien à dire donc c'est de plus en plus compliqué mais en tout cas moi je crois vraiment qu'il faut essayer d'être réduit certes c'est la devise des parachutistes il est donc dur de 72 ans mais je pense qu'il faut que ce soit quand même une ligne qui soit quand même très affirmée donc je crois vraiment merci Jérôme Bourbon pour votre réponse sur votre dernière question dernière question maintenant pour Thomas Jolie Thomas Jolie parlons foot la France était à la pointe du nucléaire dans les années 70 elle est à la rue aujourd'hui la France était à la pointe de la télécommunication dans les années 80-90 au sommet de la comédie dans les années 80 une risée elle n'est plus rien aujourd'hui je ne parlerai même pas de l'industrie automobile ou même de la renaissance où nous étions les rois incontestés de la science et des mathématiques la France était à Cador dans énormément de domaines et en est devenu très anecdotique aujourd'hui nous l'avons compris et tristement constaté mais il y a bien une chose aujourd'hui qui définit la France à travers l'international c'est le football on a malheureusement plus grand chose d'autre à valoriser Paul Pogba qui est au centre d'une polémique il a été raquetté son frère s'en est mêlé Paul Pogba a payé un marabout à coup de million pour en sorceller Kitsian Mbappé pourquoi pas au final ça ça m'intéresse assez peu ce qui m'intéresse c'est Thomas et nous finirons sur cette question ouverte comment espérer avoir une image de nation respectable quand les seules élites que l'on possède sont des Africains qui jouent au football Oui en effet c'est sûr que l'équipe de France de football enfin en tout cas les mercenaires africains qui jouent pour elle même quand ils gagnent la coupe du monde nous ridiculise aux yeux du monde on est d'accord donc pour redonner voilà un certain prestige à la France en particulier à l'étranger et bien je pense qu'il faut il faut refrancer toutes nos élites qu'elles soient sportives qu'elles soient artistiques voilà dans tous les domaines on se ridiculise complètement en mettant des Africains partout quelles que soient leurs valeurs dirais-je d'ailleurs mais voilà le simple fait c'est ridicule je ne sais pas c'est comme si et bien le représentant japonais je ne sais pas d'athlétisme s'appelait Jean Dupont ce n'est pas une question parce que ce sont des Noirs c'est pareil on aurait 11 Asiatiques qui joueraient pour l'équipe de France ce serait ridicule comme l'équipe du Congo serait composée de 11 Blancs ce serait ridicule mais tout le monde dirait mais ce n'est pas possible si l'équipe de Sénégal était composée de 12 latinos enfin 11 latinos ce serait ridicule bon ben voilà l'équipe de France composée très majoritairement d'afro-maghrébins et bien c'est ridicule quel que soit leur résultat sportif et leur comportement extra-sportif et évidemment voilà ce sont voilà c'est l'atavisme de comment de ces de ces peuples puisque là on en est à parler de maraboutage de kidnapping de menaces d'enlèvement voilà là on est au fin fond de l'Afrique avec les coupeurs de route et les machettes quoi donc on voit que même quand ils gagnent des millions et des millions et bien on voit que le naturel revient au galop et je dirais même qu'en son maghrébin le naturel revient au chameau ben écoutez merci nous sommes à la fin de cette partie 1 j'aimerais savoir avant tout puisque nous sommes la rentrée commence n'est-ce pas quels sont les prochains rendez-vous du parti de la France Thomas Jolie alors très rapidement prochainement donc la semaine prochaine le 11 septembre il y a la traditionnelle fête du cochon qui sera organisée à côté de Rennes donc par notre responsable régional Jean-Marie Lebrot et donc on peut toujours réserver voilà c'est quelque chose de traditionnel et prendront la parole donc je n'y serai pas cette année mais Bruno Hirou prendra la secrétaire générale du parti de la France prendra la parole il y aura également Roland Eli Bernard Germain et Pierre Cassan qui prendront la parole lors de cette journée festive et politique le 1er octobre je serai en déplacement en Bourgogne le 16 octobre aura lieu le retour des fêtes des BBR de synthèse nationale puisque voilà synthèse nationale et Roland Eli avaient repris l'appellation donc voilà c'est le retour après deux ans de folie covidiste donc le parti de la France sera évidemment présent avec un stand et je prendrai la parole ce jour-là également il y aura également les 50 ans du Front National la date n'est pas encore fixée mais ce sera ce sera sûrement fin octobre et donc les 50 ans du Front National qui seront fêtés non pas avec Marine Le Pen et Louis Alliot et Jordan Bardella mais avec Jean-Marie Le Pen donc vous en saurez un peu plus mais ça se passera ça a déjà été divulgué donc ça se passera sûrement à Montre-Tout ensuite le 19 novembre il y a la fête du PIRL organisée par Civitas donc ça fait beaucoup de rendez-vous mais c'est festif et c'est bien c'est que tous ces grands rendez-vous reprennent et il y aura également un peu plus tard le congrès du Parti de la France qui aura lieu vraisemblablement début 2023 il faut de nouveau un congrès donc ce sera un congrès ce sera quelque chose d'interne au parti mais également il y aura un meeting public avec diverses personnalités donc du Parti de la France mais également des amis du Parti de la France donc voilà ça aura lieu début 2023 mais on vous en parlera de manière plus détaillée il y a le retour à partir de ce soir on l'a vu du forum hebdomadaire du Parti de la France chaque semaine sur Telegram et je vous en remercie Alexandre il y aura également des nouveaux entretiens avec Epona d'ailleurs Jérôme Bourbon sera l'un de nos prochains invités lors d'une prochaine session donc dans les mois à venir et il y a également une nouvelle émission vous avez pu voir qui a été diffusée pendant les vacances une nouvelle courte émission beaucoup plus légère puisque ce n'est pas vraiment une émission politique mais ça s'appelle Fafran Curious animé toujours par Epona et c'est assez amusant on a des assez bons retours donc on va continuer ceci et il va également y avoir une nouvelle campagne d'affiches et d'autocollants nous allons vous dévoiler dans les semaines qui viennent Merci beaucoup Thomas Jolie je vous remercie d'avoir été mes invités ce soir Thomas Jolie et Jérôme Bourbon nous passons bien sûr à la partie 2 comme d'habitude donc là il se fait très tard l'émission a duré la première partie a duré 2h au lieu d'1h 1h15 donc nous avons un petit peu débordé donc nous n'accepterons que 2 questions ce soir avant de vous dire bonne nuit et de conclure définitivement je vois donc je rappelle les consignes il suffit de lever la main et je vous donne la parole donc il y a les 2 auditeurs ce soir qui sont table de jardin pourquoi pas et Frédéric Avali table de jardin levez la main avant je vous donne la parole il vous suffit d'appuyer sur le bouton bleu table de jardin vous êtes là si vous n'êtes pas là on va directement passer à Frédéric Avali donc je crois que table de jardin n'est pas là Frédéric Avali je vous donne la parole bon salut Thomas bonsoir Alexandre content de t'entendre à nouveau et bonsoir monsieur Bourbon alors juste pour faire un petit apart-ed je vais être très bref comme je disais à mon ex concernant Gorbatchev j'ai demandé à mon épouse qui est russe comme ceux qui me connaissent le savent et j'ai demandé pourquoi il était aussi détesté en Russie en fait c'est encore moins complexe que ça le russe de base se prend pas la tête communiste pas communiste en fait tout simplement très très peu de gens le savent mais de 1985 à 1987 il a mené une campagne extrêmement féroce pas la prohibition mais presque contre l'alcool et l'alcoolisme fléau en Russie depuis toujours dans lequel il augmentait très fortement le prix de l'alcool dans lequel il interdisait la consommation d'alcool dans les lieux publics et dans laquelle toute pub à la télé pour de l'alcool était interdite c'est un peu genre loi et vin et du coup qu'ont fait les Russes pendant deux ans ils se mettaient des races chez eux avec de l'alcool frelaté de qualité infecte et la mortalité en fait a doublé l'alcoolisme a doublé il y a eu l'effet inverse du coup les Russes ont eu une dent contre Gorbatchev à cause de ça alors moi ma question vu qu'on n'a plus beaucoup de temps s'adresse en priorité à Jérôme Bourbon je vais vous expliquer pourquoi voilà monsieur Bourbon je vous admire énormément je vous explique pourquoi en quelques mots c'est parce que au sein de la droite nationale aujourd'hui elle est très focalisée sur l'islam l'islamisme l'islamophobie je dirais certains et pour moi il y a un autre fléau qui menace tout autant l'extinction du peuple français je ne vais pas dire de la race blanche parce que sinon on est sous le coup de la loi et c'est justement l'homosexualisme militant le wokisme la déconstruction enfin en gros la déconstruction des valeurs sociétales chrétiennes et vous vous êtes justement un des rares en tout cas un des rares dans la droite nationale qui met la priorité sur cette restauration des valeurs traditionnelles et qui met l'accent sur la destruction qui en est faite voilà c'est à dire que vous n'allez pas forcément faire de Mila un porte-drapeau de cette militante LGBT Samuel Paty dont évidemment je déplore la mort affreuse vous n'en faites pas pour autant un ange voilà donc en fait vous êtes un des rares de la droite nationale et en fait moi ce que je constate c'est qu'au sein de la droite nationale mais pas seulement des je ne parle pas du rassemblement national mais même des partis un peu moins mainstream si je puis dire ni même des militants les plus entre guillemets extrémistes les valeurs sociétales viennent souvent à la fin parmi les priorités et par exemple des pays que je connais par ma femme comme la Russie par mes origines de ma famille comme l'Italie les gens sont beaucoup plus attachés aux valeurs sociétales d'accord valeurs traditionnelles donc contre le mariage homosexuel encore plus contre l'adoption etc et moi en fait la question que j'avais à vous poser monsieur Bourbon c'est pourquoi selon vous même au sein de nos mouvements ou même de notre population pour parler plus largement pourquoi à votre avis les français sont aussi peu à cheval sur les valeurs sociétales et pourquoi ils y sont aussi peu sensibles voilà je m'excuse si j'ai été un peu long et à très bientôt à tous au revoir merci Frédéric Cavalli je laisse Jérôme Bourbon répondre à cette question bonsoir cher monsieur je remercie de poser cette question qui me paraît effectivement essentielle je crois que la raison principale au phénomène que vous constatez qui est parfaitement juste que je constate moi aussi je crois qu'il tient essentiellement à la déchristianisation et à la déspiritualisation des gens c'est à dire que la France c'est autrefois un pays catholique même très catholique à une époque et il y a une évaporation de de la foi et donc de la foi cela entraîne de la morale des affaires de principe et c'est la raison pour laquelle on est dans la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui ça me paraît absolument évident et je pense que l'extrait c'est tout à fait lié à la déchristianisation que nous que nous vivons parce qu'il y avait une morale chrétienne il y a une morale chrétienne qui donnait des repères par rapport famille par rapport à ce qui était bien ce qui était mal c'est à dire pour ça aujourd'hui qu'il y a une perte de la notion du bien et du mal et je pense que c'est en grande partie pour ça et c'est vrai que la France était particulièrement en pointe dans cette déchristianisation et tout a été fait pour ça en plus il y a Vatican II il y a la modernité décadente il y a les poignées techniques il y a plein de raisons à tout cela mais ça d'ailleurs impliquerait une réponse très longue on n'a pas le temps de la faire ici mais moi je pense que c'est la raison principale effectivement moi je pense d'ailleurs que ce qu'il n'y a plus vraiment de droite en France ce qu'on risque ce qu'il y a le Rassemblement National même d'autres partis moins importants même sur sa droite souvent effectivement sur ces questions-là ils ne sont pas clairs c'est moins qu'on puisse dire moi je pense que ça tient au fait que traditionnellement la droite elle n'était qu'un catholique même s'il y avait des gens de droite qui n'étaient pas à titre individuel mais globalement c'était ça ce qui défendait la droite défendait la famille la patrie et la religion finalement c'était ça la droite traditionnellement et l'armée enfin je résume c'était ça il est bien évident qu'à partir du moment où il n'y a plus de conviction religieuse c'est la raison pour laquelle il n'y a plus de partis par exemple qui sont contre l'avortement qui sont contre le lobby LGBT contre le mariage homosexuel et tout ça parce que finalement il n'y a plus de terreau sur le plan social sur le plan du corps social pour aller dans ce sens c'est tout je veux dire et surtout dans les nouvelles générations qui ont été en plus formatées à l'antidiscrimination tout ça donc je pense qu'il y a d'une part la décristianisation et si vraiment on voulait trouver une deuxième cause je pense que c'est effectivement l'idéologie de l'antidiscrimination de l'antiracisme etc. poussée à l'extrême parce qu'on utilise les mêmes méthodes pour tout ce qui concerne la religion de la Shoah pour tout ce qui concerne l'antiracisme et pour tout ce qui concerne l'algebétisme ils ont les mêmes méthodes d'intimidation de culpabilisation etc. et qu'est-ce que vous voulez ça ne finit pas à marcher quand des jeunes dans l'enfance vous êtes matraqué etc. avec le lobby LGBT papa porte une robe etc. à la télévision etc. comme on est sur la Shoah comme on est sur l'antiracisme et tout ça bon ben je veux dire ça finit par fonctionner sur les masses aussi donc si vous voulez je pense que ce sont les deux éléments c'est la propagande à l'école dans les médias partout au cinéma ça finit par fonctionner c'est évident et puis je pense qu'il y a la décristinisation qui est quand même massive et qui est profonde voilà je pense les deux raisons Merci Jérôme Bourbon avant de conclure et de se dire bonne nuit que pensez-vous Thomas Jolie de ce que a dit Jérôme Bourbon Moi je voudrais répondre à Frédéric Avali c'est qu'il ne faut pas même complètement désespérer du peuple français qui aurait cru en 2012-2013 avant que ce ne soit promulgué la mascarade de mariage de personnes de même sexe il y a quand même une énorme mobilisation populaire et à l'époque en fait c'est passé très facilement dans les autres pays européens sans qu'il y ait la moindre manifestation et d'un seul coup on a vu toute cette France qui n'avait pas l'habitude d'aller de sortir dans la rue on les a vu sortir dans la rue par centaines de milliers et j'ai trouvé ça c'était tout de même assez roboratif de voir la France catholique principalement qui est descendue dans les rues pour défendre la famille traditionnelle également on peut aussi parler des gilets jaunes alors évidemment la manif pour tous n'a pas abouti parce qu'ils ont refusé de se politiser parce que ça a été et de la même façon que les gilets jaunes qui ont refusé de se politiser parce qu'en général refusé de se politiser ça veut dire refuser d'assumer ses convictions de droite et en gros on finit systématiquement ça n'aboutit à rien quand on refuse d'aller d'affirmer clairement ses positions et donc les gilets jaunes aussi mais la France les français sont encore les français sont toujours capables de se mobiliser massivement là où on ne les attend pas la manif pour tous on ne s'attendait pas à un tel succès populaire les gilets jaunes on ne s'attendait pas en particulier au début à un tel succès populaire donc je crois qu'il ne faut pas désespérer et que peut-être il peut y avoir encore des mobilisations pour les thèmes qui nous sont chers de la part de la population française et souvent c'est quand on ne s'y attend pas par exemple moi les gilets jaunes ne m'attendaient absolument pas à ce que ça fonctionne je ne pensais pas du tout que ça allait prendre une telle ampleur bon et ça s'est terminé en eau de boudin mais il y a eu quand même quelque chose au départ et le système a un peu tremblé sur ses bases au début les premières manifestations souvenez-vous que quand même Emmanuel Macron à la deuxième ou la troisième manifestation il y avait quand même l'hélicoptère qui était dans la cour de l'Elysée prêt à évacuer Emmanuel Macron et qu'après on ne savait même plus où il était il était dans un bunker pour protéger donc vous voyez que le système peut trembler assez facilement et au moment où on ne s'y attend pas forcément donc voilà il ne faut pas désespérer je pense que malheureusement les événements vont nous donner proches vont nous donner raison et j'espère que nos compatriotes seront suffisamment lucides pour se réveiller à temps Merci beaucoup Thomas Joly et merci surtout à vous deux le temps le temps là il est fini nous allons nous dire bonne nuit nous avons répondu aux questions je remercie évidemment Thomas Joly président du Parti de la France d'être venu ainsi que Jérôme Bourbon merci à vous deux bien merci Alexandre c'était avec plaisir et j'étais absolument ravi de partager une émission avec Jérôme Bourbon un ami maintenant de plus de 20 ans je ne sais plus exactement depuis combien de temps on se connaît oui ça doit même faire 25 ans qu'on se connaît donc j'étais absolument ravi de partager cette émission avec lui merci Alexandre merci Thomas et bonne soirée à tous et voilà bonne soirée à tous nous avons parlé de beaucoup de choses nous avons parlé aussi de Cassandre Fristot qui était déjà venu dans une émission et qui reviendra et nous referons évidemment une saison 2 du forum du Parti de la France on espère encore meilleure que la première parlez de l'émission autour de vous l'émission sera disponible dès demain en rediffusion sur Youtube je vous souhaite une très bonne nuit au revoir à tous et à la semaine prochaine 21h